J'ai le plaisir de vous présenter Stéphane Loeschkine. Stéphane Loeschkine qui est professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université d'Aix-Marseille. C'est un spécialiste en théorie littéraire, texte et images. Et il dirige la Fédération Crisys auprès de l'Université d'Aix-Marseille. Ses recherches autour des écrans au sens élargi, notamment recueillies dans l'ouvrage L'écran de la représentation, proposent une analyse des histoires culturelles des dispositifs écraniques et de leurs implications philosophiques. Et je lui cède la parole pour une communication qu'il a intitulée Résistance de l'écran d'Erida avec Malarmé. Merci Laurent pour cette présentation. Et je voudrais commencer par remercier chaleureusement Mauro Carbone pour cette invitation qui me permet de faire une expérience de Unheimlichkeit tout à fait fantastique. et j'espère vous donner à mon tour une petite expérience d'inquiétante étrangeté avec des éléments familiers qui en même temps un petit peu différents. Donc résistance de l'écran. L'écran concerne aussi la littérature. On pourrait s'en étonner. Parce qu'il suppose de mise en espace d'un dispositif, par le jeu qu'il introduit entre visibilité et invisibilité, l'écran échappe à la mécanique textuelle. Il est étranger aux enchaînements, aux articulations du discours. Il paraît imperméable aux singularités de la plume et de son style. Or, précisément parce qu'il n'a rien à voir avec l'intendance de la littérature, avec sa poétique des genres, avec ses ressources rhétoriques, l'écran constitue pour elle un horizon et une interface intermédiale essentielle. Il faut que je rapproche. Si l'on quitte le répertoire des moyens, la technique de la littérature, et qu'on envisage ce qu'elle vise, ce qui l'occupe, ce qu'elle mobilise dans l'imagination de celui qui crée comme de celui qui lit, se pose immédiatement la question du basculement dans la fiction et, pour ce basculement, des ressorts de l'imagination. Qu'est-ce qui fait quand on lit un texte que tout d'un coup, on ne lit plus mécaniquement un texte, mais qu'on est dans un monde ? Du texte devient un monde, de la parole ordonne un tableau, une description prépare une scène. La littérature ne se nourrit et ne vise que des dispositifs. Et parmi ces dispositifs, l'écran constitue une pièce maîtresse, à la fois d'accès, depuis la mécanique textuelle, au dispositif, et, au sein du dispositif, de régulation du visible et de l'invisible. Mais est-on encore dans la littérature, quand on modélise les mondes fictionnels qu'elle produit, en termes d'écran ? Se situe-t-on à une limite acceptable ? Ou bien y a-t-il là une trahison, qui atteint dans ses principes même l'un des plus anciens arts de la représentation ? Non qu'il s'agisse de penser pour cela la littérature hors de toute textualité, mais de conduire la textualité jusqu'à son abolition dans le dispositif, qui en surplombe la verbalisation. Si la question prend une certaine acuité aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas seulement de méthode ou de prise de position herménotique ou critique. Le changement de civilisation que nous vivons pousse inexorablement la littérature du côté du monde révolu. Cette mécanique devient un point de crispation sociale. On ne sait plus écrire. Mes collègues se la mentent toujours. Pas seulement mes collègues. On ne sait plus écrire de nos jours. Et dans le même temps, un objet de fascination exacerbée, on n'a jamais tant écrit. Penser la littérature comme une puissante machinerie à écran, tirant son pouvoir des écrans qu'elle dispose à sa limite, à la limite de son basculement imaginaire, et des écrans qu'elle fait jouer dans les dispositifs qu'elle imagine, c'est penser la littérature depuis le Nouveau Monde, même si ce qui est pensé là a une historicité très ancienne. Cet effort de pensée théorique, nous pouvons le suivre deux fois. Dans le projet d'écriture de Mallarmé, d'abord, un projet qu'il faudrait articuler à l'invention qui lui est contemporaine du cinéma. Et ça, on ne le fait jamais en critique littéraire. Mais Mallarmé et le cinéma, ça arrive en même temps. Mallarmé un petit peu avant. Dans le projet de Derrida, ensuite, à la frontière de la littérature et de la philosophie, projet contemporain de la désarticulation narrative du cinéma de la Nouvelle Vague. Donc Derrida avec Truffaut. Derrida écrit la dissémination entre 1970 et 1972. Je vais travailler là-dessus. La nuit américaine de Truffaut sort en 1973. Derrida place au centre de la dissémination un texte de Mallarmé, Mimic, qui date de 1886. Et l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat est réalisé en 1895. Bon, je ne suis pas lancé dans les choses très originales. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Alors, l'objet de ce dernier film est-il réellement l'arrivée du train ? Bon, la légende, sans doute fantaisiste, veut qu'elle ait mis en déroute les premiers spectateurs en 1895. Alors, on raconte, il paraît que ce n'est pas vrai du tout. On raconte qu'ils se seraient tous levés leur chaise et enfis en courant à cause du train. Le train ne fonce pas sur les spectateurs. Ce qui occupe essentiellement l'image, c'est le quai, un quai vide au bord duquel les voyageurs attendent sagement. Ça, c'était le début. Puis le train arrive, le quai se remplit, un désordre affairé sature l'écran. La trajectoire du train n'est pas l'événement. Une multitude de trajectoires se mêlent sur le quai le long du train qui arrive. Chacun interprète cette arrivée. Ceux qui montent, ceux qui descendent, ceux qui se retrouvent, ceux qui assurent le service, ceux qui se retrouvent. L'événement est disséminé. Sortie d'usine, un autre des premiers courts-métrages des Frères Lumières, marque encore plus nettement ce principe. Chaque nouvel ouvrier qui sort répète la sortie. Il n'y a pas une sortie, il y a une dissémination de sortie. Il n'y a pas un événement, mais sa répétition divergente et disséminée. Sur le mode ironique, autre exemple des premiers courts-métrages des Frères Lumières, la Voltige répète avec d'infinies variations la tentative de monter sur un cheval. Le personnage monte dix fois sur le même cheval. D'ailleurs, il n'arrive jamais à monter le plus court. Fondamentalement, le passage à l'image animée ne permet donc pas de rétablir la narration dans l'image. Il en déconstruit au contraire radicalement la linéarité. Il organise sur l'espace de l'écran une saturation, une dissémination. Malarmé arrive juste avant le cinéma. Ce n'est pas au cinéma qu'il mesure l'activité du poète et la production du livre, mais au théâtre. Dans le brouillon du livre, vous savez, ce fameux projet que Malarmé a poursuivi tout au long de sa vie d'un livre parfait, un livre idéal qui n'est resté qu'à l'état de brouillon. Donc, dans ce brouillon du livre qui a été édité par Jacques Scherrer, on peut lire, je cite, page 138, dans l'édition de Jacques Scherrer, « Identité de la place et de la feuille, de la séance et du volume. » La place au théâtre et la feuille d'écriture, la séance du spectacle et le volume que le lecteur lit sont une seule et même chose pour Malarmé. Ils constituent ce que Malarmé nomme une « double séance ». Toute séance est double, textuelle et théâtrale, manière pour le poète de se tenir des deux côtés de la rive simultanément, dans la civilisation du texte et dans celle de l'image, ou plus exactement, pour chacune, à la limite de l'autre, limite vertigineuse qui est celle du basculement imaginaire. Derrida reprend à son compte ce concept de double séance. Il joue d'abord sur les mots. Dans la dissémination, la double séance se subdivise en deux parties, correspondant à deux séances de séminaires qu'il a tenues en février et mars 1969. La double séance a consisté dans une double séance de séminaires et son objet est ce que Malarmé nomme la double séance. Enfin, le point de départ de Derrida est un texte de Malarmé mimique, placé en coin, entrant dans un autre texte de Platon qui prolonge la première partie du volume intitulée « La pharmacie de Platon ». Faire marcher Malarmé avec Platon relève de la double séance et initie un mode de création qui va devenir la marque de fabrique de Derrida. C'est ce que l'on pourrait appeler le dispositif de la double colonne. Écrire simultanément dans deux colonnes parallèles deux discours, développer deux pensées hétérogènes et néanmoins consonantes liées. Le dispositif culminera chez Derrida de la façon la plus spectaculaire avec GLA publié en 1964. La double séance travaille contre l'écran. Elle permet de toujours ramener le basculement du texte vers la séminologie de l'écran à ce qui précède ce basculement à cette origine de laquelle il vient à différer. La double séance n'est pas la juxtaposition de deux linéarités mais leur feuilletage et le retour obsédant à ce qui se formule encore à la limite de la lisibilité comme textualité d'un jeu textuel. Malarmé peut ainsi tout en indiquant la révolution à venir sagement opérer depuis l'obscurité de son verbe un repli vers le silence de la lecture et le luxe de la rime et du verre. Et Derrida construisant tout son livre comme un dispositif métatextuel dont la machinerie rompt résolument avec tous les principes d'architecture de la rhétorique revient pourtant toujours au cadre rassurant de l'écriture qui lui garantira l'appui et la reconnaissance institutionnelle. Pas autant qu'il l'aurait souhaité mais quand même un peu. La première fois qu'il évoque l'écran que Derrida évoque l'écran dans la dissémination c'est comme élément de syntaxe. Je cite Derrida page 223 je cite dans l'édition Point Seuil dans la syntaxe du rideau de l'écran du voile dans la syntaxe du rideau de l'écran du voile. Derrida donc évoque l'écran pour la première fois comme un élément de syntaxe c'est à dire comme un élément textuel. Il affirme ensuite que je le cite page 249 l'écran réfléchissant ne capte jamais que de l'écriture sans arrêt indéfiniment et le renvoi nous confine dans l'élément du renvoi. La dissémination est ici le moyen de rendre compte du nouveau monde la saturation des trajectoires dans l'image animée en ayant l'air de revenir à l'ancien que de l'écriture. L'écran devient ensuite hymène Derrida jouant sur le sens du mot l'hymène comme membrane féminine comme surface subversible de la jouissance et l'hymène comme sanction institutionnelle du mariage comme liaison articulée à la loi. Je cite Derrida page 265 écart masqué impalpable et non substantiel interposé entremis l'antre de l'hymène se réfléchit dans l'écran sans y pénétrer. Derrida montre où serait la transgression mais il affirme qu'il n'y a pas de pénétration. On reste dans l'écart c'est-à-dire dans le jeu sémiotique d'un système différentiel on ne pénètre pas dans l'écran c'est-à-dire qu'il n'y a ni déchirure ni toucher ni aucun des mouvements d'affect de la chair dont la sensibilité serait excitée. L'écran va revenir de façon plus insistante dans la dernière partie de la dissémination qui est le compte-rendu d'un roman de Solaire intitulé Nombre Bon, il faisait de la lèche parce qu'en fait qu'il voulait publier de la dissémination dans telle quelle et le dernier volume sorti c'était Nombre à quoi. Ça c'est pour la de quoi avec Jokes. Alors Solaire dans Nombre tourne obsessionnellement autour du dispositif scénique et de son quatrième mur. Avant Nombre Solaire écrivait déjà dans Drame je cite Solaire Cité lui-même par Derrida page 366 Voici comment il s'y prend il fait appel à une simple possibilité d'image Voici comment il s'y prend il fait appel à une simple possibilité d'image à une parole antérieure isolée dans ce pays non localisable qui est en même temps ce qu'il voit pense a vu ou rêvé aurait pu penser ou voir etc. Pays sans limite et pourtant disponible faisante écran faisant écran est pris ici en quelque sorte à contresens l'expression suppose généralement que ce qui fait écran intercepte l'image cache quelque chose oppose à la visibilité un obstacle mais ici il s'agit littéralement de constituer un écran au sens moderne de l'écran qui accueille les images le pays non localisable c'est l'imagination comparé ici à une surface où viennent se projeter s'afficher toutes les images possibles l'écran est alors une possibilité d'image il n'est pas l'image même et permet de rester en deçà d'elle il se referme dans un faisant écran qui en est la fonction acceptable depuis le texte même si ici elle est dévoyée vers la dissémination des mondes possibles plus loin citant à nouveau drame Derrida évoquera avec Solers je cite l'écran de feuillets imprimés page 380 l'écran retombe ainsi dans la textualité il est l'alibi ultra contemporain d'un discours d'un imaginaire au fond très institutionnel très prisonnier de la culture qu'il feigne ou même croit déborder par l'écran cette culture résiste chez Malarmé le rapport à l'écran est plus complexe on va maintenant rentrer dans Malarmé car Malarmé joue sur tout un feuilletage tout le feuilletage de l'historicité de l'écran alors là je fais une grosse coupure dont vous me saurez gré parce que le temps passe et j'arrive donc à Mimic qui est le texte central autour duquel se construit l'ensemble de la dissémination de Derrida donc Mimic se situe plus de 20 ans se situe en fait vers 1886 il écrit ce texte en novembre 1886 c'est d'abord une chronique pour un journal c'est donc une note de circonstance motivée par la réédition de Pierrot assassin de sa femme une pantomime de Paul Marguerite un cousin de Malarmé c'est une histoire de famille à Mimic Malarmé propose dans Mimic une note de lecture où il superpose son expérience de la lecture du livret à celle de la performance même de la pantomime au théâtre lecture du livret spectacle de la pantomime vous voyez la double séance se mettre en place deux chronotopes donc entre lesquels le texte installe ce que je vais appeler le laps malarméen ce laps qui est cet intervalle de glissement sur lequel joue toute l'écriture malarméenne cette double expérience de réception lecture et spectacle se caractérise d'abord au début de Mimic comme expérience du silence donc je lis Malarmé le silence seul luxe après les rimes un orchestre ne faisant avec son or ses frôlements de pensée et de soi qu'en détailler la signification à l'égal du note de tu et que c'est au poète suscité par un défi de traduire le silence aux après-midi de musique je le trouve avec contentement aussi devant la réapparition toujours inédite de Pierrot ou du poignant et élégant mime Paul Marguerite le silence liminaire de Mimic a d'abord à voir avec la musique Malarmé Malarmé évoque les après-midi de musique ces séances de concert où l'on pouvait notamment venir écouter tel ou tel de ses propres poèmes les poèmes de Malarmé chantés et mis en musique l'ode est le poème chanté quand le chant s'arrête la musique prend le relais pour je cite Malarmé détailler la signification de ce qui vient d'être dit cette musique elle vient donc après l'ode tu elle la réédite en quelque sorte en la transposant entre l'ode et la musique Malarmé goûte les brèves intervalles de silence ce silence rare chargé d'intensité poétique et dramatique est le seul luxe après les rimes de la même manière la performance de Paul Marguerite sur la scène de théâtre est une expérience du silence elle aussi est prise dans un entre deux entre le texte du livret qu'il s'agit de traduire en musique et la représentation proprement dite c'est pourquoi l'apparition du mime est toujours déjà une réapparition le texte la précédée il y a donc aux après-midi de musique une ode qui se tait et un silence fugitif qui la suit et de même au spectacle du mime un texte qui se tait et une musique qui le suit deux temps de la représentation sont ici dissociés les choses se compliquent cependant quand après avoir différencié ces deux temps on revient au premier la composition de l'ode écrit Malarmé revient pour le poète à traduire ce silence succédant à l'ode de tu le silence se trouve ramené à l'origine au principe poétique de l'ode le silence succède à l'ode de tu mais en même temps ce silence est la condition de possibilité pour créer l'ode donc l'ode avant même qu'elle soit proférée et a fortiori tu cette contradiction logique se répercute sur la pantomime la réapparition inédite est simultanément de Pierrot le personnage de fiction et de Paul Marguerite à la fois l'auteur du livret et l'acteur du spectacle inédite indique une première fois et renvoie en même temps à l'édition qui est une réédition oui Pierrot assassin de sa femme a été édité deux fois en 82 et en 86 et Malarmé écrit ce texte à l'occasion de la réédition donc la deuxième édition donc c'est une réédition et en même temps pour lui c'est une expérience inédite l'apparition ne peut pas logiquement être à la fois une réapparition et être inédite le livret constitue avant elle le support de la performance auquel celle-ci fait allusion le texte qu'elle traduit en scène la parole qu'elle convertit en silence mais dans le même temps le livret contient après elle l'interprétation de la performance les paroles que le spectateur pourra restituer d'après les mimiques du mime parce qu'il y a une particularité de ce texte le livret de Pierrot assassin de sa femme contient des paroles de Pierrot et c'est des paroles qui évidemment ne sont pas faites pour être prononcées à la scène puisque c'est une pantomime donc c'est entièrement muet donc c'est assez étrange que ces paroles qui sont ce qu'on doit restituer quand on voit le spectacle on dit il fait tel et tel geste ça doit vouloir dire qu'il est en train de dire ou de penser ça et en fait on reconstruit après tout ce qui était dès le départ dans le livret le silence est l'interface de cet avant et cet après qui permet de faire coïncider texte et performance apparition et réapparition discursivité de la parole et dépassement abolition de la discursivité du silence comme caractérisation générale de l'expérience théâtrale et en amont de la production poétique Malarmé passe alors à la caractérisation générique spécifique de la pantomime ainsi ce Pierrot assassin de sa femme composé et rédigé par lui-même soliloque muet que tout du long à son âme tient et du visage et des gestes le fantôme blanc comme une page pas encore écrite un tourbillon de raisons naïves ou neuves émane qu'il plairait de saisir avec sûreté l'esthétique du genre situé plus près de principe qu'aucun rien dans cette région du caprice ne contrariant l'instinct simplificateur direct le discours de Pierrot est un soliloque muet sans altérité ce n'est pas seulement qu'il ne parle pas il n'a personne à qui s'adresser Pierrot est seul sur scène Pierrot n'a pas d'autre interlocuteur que lui-même il est pure intériorité une intériorité sans sujet sans caractère c'est ce que dit le blanc fardé et vêtu de blanc dans la pénombre de la salle de spectacle le pantomime apparaît sur la scène comme un fantôme blanc je voudrais vous montrer voilà c'est pas lui mais c'est le même genre vous montrer le genre ce qu'on voit sur ces scènes de pantomime donc la blancheur le destitue comme figure le prive de la caractérisation du masque cette deuxième destitution après celle de la parole fait de l'acteur une surface sensible vierge neutre où viendront s'imprimer le reflet des expressions la trace des émotions qu'il s'agit de transcrire de traduire le visage du mime est un dispositif indiciel une machine à reflets l'homologue réélaboré des reflets qu'on peut trouver dans toute la poésie de Malarmé il y a une fascination par exemple pour les reflets de la lune sur les pavés c'est le même type de sémiologie Malarmé compare le blanc de ce visage à celui d'une page pas encore écrite manière de ramener la performance de Marguerite à sa propre activité créatrice de poète mais aussi d'installer le parallèle l'ambiguïté même du spectacle vu au théâtre et du livret lu chez soi avant ou sous la page imprimée il s'agit de restituer le moment liminaire de la page pas encore écrite qui est une autre manière de dire le silence liminaire de l'ode tu que le poète est mis au défi de traduire et le mime de mimer Malarmé se situe dans cet amon créateur et en même temps dans l'aval de la lecture que suggérait déjà indirectement au paragraphe précédent l'adjectif inédit je n'y reviens pas j'en ai déjà parlé de ce visage blanc nul neutre semblable à une page blanche un tourbillon de raisons naïves ou neuves émane je reprends l'expression de Malarmé le spectateur conjecture ce tourbillon de raisons pourquoi Pierrot est-il là que fait-il qu'a-t-il fait que va-t-il faire question naïve auxquelles la performance n'apportera pas de réponse assurée on n'est jamais sûr d'avoir interprété correctement la mimique du pantomime la mimique ne signifie pas les raisons d'un personnage de la mimique émane des raisons comme des pavés mouillés d'une rue nocturne émane la clarté laiteuse de la lune l'émanation quitte le régime poétique au sens de rancière le régime structural de la figure pour celui esthétique indiciel du fantôme c'est pourquoi Malarmé bascule du genre proprement dit de la pantomime avec ses règles de composition vers l'esthétique du genre et ses effets ce qu'il appelle l'émanation des raisons il ne se situe plus au moment de la création poétique ce pirou assassin de sa femme composé et rédigé par lui-même mais à celui de la réception les raisons qu'il plairait de saisir ce basculement pourtant est paradoxal au lieu de nous éloigner des principes poétiques de la composition au profit d'une contagion de l'émotion il nous ramène à ces principes le genre de la pantomime est je cite situé plus près de principe qu'aucun la pantomime nous ramène au principe même de tout art poétique puisque sur le visage du mime le spectateur peut saisir à son origine à la racine de son élaboration l'expression la figure dont elle relève et l'intrigue la fiction dans laquelle la figure s'inscrit on voit la figure se former la fiction s'agencer l'interprétation des raisons et plus généralement l'herméneutique de la représentation est une région du caprice elle semble en effet du ressort de l'imagination du spectateur qui choisira d'assigner un sens au geste du mime comme si lui-même élaborait à nouveau frais la fiction de son côté le mime pour être compris stylise schématise simplifie et c'est ainsi que l'instinct simplificateur direct du spectateur et du mime que le geste poétique et sa réception son interprétation se superpose et se confond on touche ici à la contradiction logique essentielle si je me place au plus près du principe de la création poétique là où le mime crée le geste je me trouve du même coup dans la traduction l'effet la lecture là où le spectateur interprète le geste donc il y a une espèce de confusion entre poétique et herménotique entre l'avant et l'après créer la mimique c'est interpréter le livret mais interpréter la mimique suppose de se placer au principe de sa création tel est le laps ce laps malarméen dont le tiret déclenche la formulation scénique alors ce voici tiret ce tiret on le retrouve très souvent chez malarméen là il joue ce rôle à la fois de synthétisation de synthèse tout simplement et de mise en fin de figuration de ce que j'appelle le laps voici ouvrez les guillemets la scène n'illustre que l'idée pas une action effective dans un hymen de procès de le rêve vicieux mais sacré entre le désir et l'accomplissement la perpétration et son souvenir ici devant son la remémorant au futur au passé sous une apparence fausse de présent tel opère le mime dont le jeu se borne à une allusion perpétuelle sans briser la glace il installe ainsi un milieu pur de fiction je m'autant vous dire que ce milieu pur de fiction a fait couler pas mal d'encre voici la scène et tel opère le mime ouvre une nouvelle séquence dans le texte de l'indice du reflet de l'émanation on passe à la scène mais plutôt qu'à sa représentation qui reste allusif à la présentation à la monstration du principe même de la scène le caractère déictique de cet énoncé voici tel cet énoncé du principe scénographique est marqué par les guillemets ce n'est pas une personne qui parle c'est une définition qui s'énonce l'énoncé se comprend donc d'abord littéralement comme synthèse du livret de Paul Marguerite Pierrot a épousé Colombine c'est moyen pour moi de vous raconter l'histoire il l'a épousé dans un hymène vicieux mais sacré car les biens sacrés du mariage ont été profanés par Colombine qui l'a trompé Pierrot l'a assassiné en lui chatouillant la plante des pieds jusqu'à ce que des spasmes de son rire mort s'en suive l'instrument du crime a donc été la jouissance je voudrais vous montrer quand même ce que c'est que d'être chatouillé à mort voilà parce que donc la pantomime a été illustrée Pierrot a assassiné Colombine dans un hymène vicieux mais sacré en exacerbant et en pervertissant la jouissance sacrée du mariage l'hymène doit donc être compris à la fois comme la raison et comme le moyen du crime comme un principe et comme un effet mais quoi qu'il définisse le drame l'action il ne constitue pas en soi l'objet de la scène puisque le spectacle commence au retour de l'enterrement de Colombine Pierrot chassant le croque-mort ivre pour rester seul lui-même pas mal ivre aussi à rêver à ce qu'il a fait le rêve de Pierrot constitue donc en fait l'essentiel de la pantomie un rêve qui procède de lui-même vicieux mais sacré de Pierrot pour reprendre les termes de Malarmé la scène consiste dans le rêve de Pierrot elle ne représente pas son action effective mais l'idée qu'il s'en fait Pierrot dans son rêve revit son crime et le mime le rêve procède de l'hymen l'hymen en constitue à la fois la raison et le déroulement c'est pourquoi à la scène ne correspond pas de chronotope nous avions alors le lien Pierrot qui revient de l'enterrement de Colombine mêle le passé le présent et le futur dans une même performance pour saisir l'entremacement des temporalités il n'est qu'à reprendre le livret Pierrot commence par montrer le portrait de Colombine au croque-mort il actualise Colombine comme présence vivante ah là vois Colombine elle sourit combien gracieuse son bras tendu désigne le portrait donc Pierrot désigne au croque-mort le portrait qui est resté dans sa chambre de Colombine quels yeux quel petit nez quelle bouche puis Pierrot se remémore l'enterrement qui vient d'avoir lieu sa remémoration installe sur la scène matérielle la présence virtuelle d'une scène passée hélas morte et nous voici revenus de là-bas où nous l'avons mise en terre tu te souviens la pioche la pelle le grand trou la terre qu'on jette le croque-mort mime vis-à-vis et en même temps que Pierrot la scène funéraire et les prières et les sanglots le désespoir succède à la remémoration Pierrot se projette alors dans un impossible futur morte morte ah je nomme en consolerai jamais il pleure jamais la projection dans le futur mais c'est surtout après que Pierrot ivre a chassé le croque-mort que la triple temporalité joue à plein il s'assied et prend son pied dans sa main hein il se retourne brusque et peureux plaît-il ? non ah ah imbécile il n'y a rien il hausse les épaules et prend son autre pied ah cette fois il se dresse regarde sous la chaise sous la table sous le lit en ouvre les rideaux et recule devant ce lit vide plein d'épouvants je me souviens fermons les rideaux je n'ose pas il vient à reculons et de ses bras derrière lui sans regarder tire les draperies ses lèvres tremblent et alors une force invincible arrache de Pierrot le secret monté à sa bouche la musique s'arrête écoute depuis la scène présente c'est désormais la mémoire du crime qui fait retour et hante Pierrot se substituant au souvenir de l'enterrement la scène passée n'est ni tout à fait présente sur la scène matérielle ni tout à fait absente elle se manifeste comme un fantôme de derrière les rideaux du lit de derrière les draperies donc qui vient faire écran à une arrière scène à la manière d'un tabernacle le tabernacle qui est ce dispositif avec deux espaces le saint et le saint des saints qui sont eux-mêmes séparés par un rideau apparition fantomatique drapée de blanc la scène passée dit par sa position de derrière sa différence avec la présence et dans le même temps la présence de Paul Marguerite en Pierrot vêtu d'un ample costume blanc flottant brillamment éclairé en contraste avec la pénombre environnante se ramène bien aussi en quelque sorte à une apparition fantomatique de sorte que la différence de la scène présente et de la scène passée s'exprime et ne s'exprime pas établit un dispositif et nie ce dispositif il y a un dispositif d'écran qui dans l'espace de la scène installe une différence entre ce qui se joue devant les rideaux du lit le jeu d'acteur de Pierrot et ce qui se joue derrière les draperies l'insistance vague et fantomatique de la scène passée du crime qui le hante mais cette différence du présent et du passé de la présence et de la hantise du sujet miment et de l'objet mimé se manifeste visuellement comme une équivalence il n'y a pas de différence visuelle entre le blanc du pyjama de Pierrot et le blanc des rideaux entre le fantôme que joue Pierrot et le fantôme qui hante Pierrot bon mon but ici c'est de vous montrer qu'en fait il y a trois scènes dans une une scène passée une scène présente et une scène future du fait qu'il y en a trois en fait il n'y a pas d'espace puisque vous ne pouvez pas caractériser cet espace puisqu'il joue dans ces trois chronotopes après la mise en oeuvre dramaturgique du processus de la remémoration vient alors la remémoration proprement dite la tuer oui cela me sourit mais comment vais-je faire car Pierrot comme somnambulesse reproduit son crime et dans son hallucination le passé devient le présent il y a bien la corde on serre couic c'est fait oui mais la langue qui pend la figure rendue affreuse non le couteau ou un sabre un grand sabre blanc dans le coeur oui mais le sang coule à flots ruisselle le diable le poison une petite fiole de rien du tout ça s'avale et puis oui et puis les coliques les douleurs les tortures ah c'est horrible ça se verrait d'ailleurs il y a bien le fusil boum mais boum on entendrait rien je ne trouve rien à nouveau ce n'est pas à proprement parler la scène du crime qui est ici remémorée mais la délibération qui précède l'action proprement dite dans les grandes règles de la scénographie classique du tableau qui commande avec Timomac de représenter Médée non pas devant ses enfants égorgés mais méditant des égorgés alors qu'ils s'ébattent innocemment ou avec Shaftesbury de peindre Hercule non pas après le choix fait de la vertu contre la volupté mais balançant entre les deux déesses l'insistance sur le balancement dans le choix qui organise le suspens dramatique est constitutive de l'écran classique qui tout à la fois voile l'intériorité du caractère et y donne accès mais s'agit-il exactement pour Pierrot d'une délibération d'une alternative entre deux choix opposés d'un jugement qui s'exerce où la morale serait combattue par le crime Pierrot passe en revue les moyens possibles de tuer Colombine plutôt qu'il ne balance sur le crime proprement dit l'affaire est décidée il va la tuer le problème c'est comment il dissémine l'action projetée en une pluralité de scénarios qui équivalent au crime mais diffèrent dans l'image dans les faits dans la scène qu'ils produisent d'un événement déterminé le crime a bel et bien eu lieu il fait un module de virtualité possible non seulement la scène présente ramenée au passé de la délibération se dissémine depuis ce passé que marque l'Italie en projection de futur possible mais dans ce jeu des temporalités le moment du crime même disparaît ou se dissout de la méditation qui le précède le spectacle nous transporte immédiatement à la défiguration ou au retentissement qu'il produit langue du pendu plutôt que pendaison sang répandu depuis la plaie plutôt que couteau enfoncé boyau tordu par l'empoisonnement plutôt que l'empoisonnement même déflagration du fusil se propageant au loin plutôt que le cou même là où il est porté tel est ce que Mallarmé nomme l'apparence fausse du présent ou l'apparence fausse de présent le moment de la scène est à la fois de remémoration et de projection ici devant sang la remémorant dit Mallarmé il représente un futur le crime à venir de Colombine et il représente un passé le souvenir du moment qui précéda le crime et par ce feuilletage des temporalités il dissout la présence du présent introduit comme retour de Pierrot après l'enterrement mais joué sous la forme d'une hantise ou d'une hallucination comme la répétition de la préparation du crime il ne peut y avoir de vérité du présent dès lors que le moment brut du crime proprement dit est exclu de la représentation lorsque Pierrot il vient il devient Colombine et confond le spasme de Colombine mourant avec celui de sa précipitation frénétique et hallucinée dans le crime donc je reviens à Mimic non pardon je reviens au livret de Pierre Marguerite il se jette d'une pièce sur le lit et se transformant donne à son corps la raideur d'un corps ficelé il agite frénétiquement ses pieds chatouillés il dégage sa bouche du bandeau il devient il est Colombine elle s'éveille c'est toi Pierrot oh 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 tu me chatouilles oh 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 fini ah 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 je vais casser les camps oh oh tu me fais mal ah ah tu me fais mal est en train de mourir en fait Pierrot se rejette au pied du lit et chatouille sans parler sans rire la mime patibulaire et comment est-ce que vous pouvez jouer en même temps la mime patibulaire et Colombine en train de mourir dans le chatouillement puisque c'est ça qui est enjoint non seulement le mime ne fait que faire allusion à l'action qu'il mime parce qu'il est sans parole et que ce qu'il joue ne peut qu'être deviné mais jamais formulé énoncé mais surtout le mime joue à la fois le sujet et l'objet de l'action Pierrot et Colombine un aile et un toit ramené à une même personne procurant et éprouvant symétriquement le spasme du chatouillement Pierre Marguerite les installe en quelque sorte de part et d'autre d'un impossible miroir autour duquel sa pantomime organise une constante réversion ce miroir cette glace que la nature après tout pas plus invraisemblable que celui de Brené Lesky qu'on évoquait hier cette glace que la nature fondamentalement allusive de la pantomime ne peut pas briser Mallarmé y voit le symbole de l'écran fictionnel c'est à dire de l'écart mimétique en ce sens le mime installe un milieu pur de fiction le dispositif même de toute fiction dans sa pureté théorique j'ai presque fini je ne répète pas est manifesté sur la scène par l'allusion perpétuelle du mime qui ne formule pas l'événement mais désigne sur la scène par son jeu la frontière entre l'événement et sa représentation ici encore le mime récapitule en quelque sorte le fondement le principe millénaire de la mime et 6 mais ce faisant il l'annule il n'y a pas là de fiction mais un milieu de fiction c'est à dire la mise en évidence exacerbée d'un dispositif qui pourrait produire toutes sortes de fictions mais qui échoue à mettre en oeuvre pour de bon l'événement de la fiction s'arrêtant toujours je cite à une allusion perpétuelle sans briser la glace le crime se résout ou se dissout en chatouillement en un spasme inassignable inobjectivable à la fois donné et subi répétant ce qu'aura ce qu'aurait été la jouissance des époux et perpétrant en quelque sorte pour rire la négation horrible de ce qu'il répète mal armé introduit alors un niveau supplémentaire dans le dispositif de représentation qui est le niveau de la lecture et c'est la dernière partie du texte moins qu'un millier de lignes le rôle qui le lit tout de suite comprend les règles comme placées devant un traiteau leur dépositaire humble surprise accompagnant l'artifice d'une notation de sentiments par phrase point proféré que dans le seul cas peut-être avec authenticité entre les feuillets et le regard règne un silence encore condition et délice de la lecture la syntaxe est difficile il faut d'abord aller chercher le sujet de la phrase pour lequel l'ordre naturel de la lecture oriente d'abord vers le rôle tandis que la construction syntaxique exige a posteriori comme sujet qui le lit c'est à dire celui qui lit le rôle celui qui lit le texte de Paul Marguerite le rôle a d'abord l'apparence d'un sujet pour devenir rétrospectivement complément d'objet qui le lit a d'abord l'apparence d'une subordination relative le rôle qui mais s'avère commander l'ensemble de la phrase celui qui lit le rôle le rapport sujet objet s'inverse rétrospectivement peut-être une révolution copernicienne évoquée il y a copolynaire c'est à dire en regardant en arrière en passant la phrase au miroir d'une glace rétrospective la métaphore de la glace qui permettait dans la phrase précédente de représenter l'irreprésentable fusion de Pierrot et de Colombine dans le seul corps du mime se répercute ainsi dans ce jeu syntaxique qui identifie l'écran de la glace à la barre sémiotique du sujet à l'objet du sujet barré comme objet l'objet c'est le rôle du mime moins qu'un millier de lignes non pas le détail des mille lignes du texte du rôle mais la position du rôle le rôle en tant que pièce essentielle dans un dispositif de représentation c'est à dire que cette lecture est une lecture limite une conversion de la lecture en spectacle il ne s'agit pas de lire des lignes mais de lire la réduction de ces lignes à la fonction du mime au rôle à strictement parler cette lecture n'est donc déjà plus une lecture ce point est très important car il n'est pas pris en compte par Derrida qui interprète Mimic comme la quintessence du jeu de la différence textuelle or c'est parce que le lecteur de Pierrot assassin de sa femme lit non un texte mais précisément une mimique la mimique d'un rôle c'est à dire qu'il restitue en imagination par la lecture l'allusion perpétuelle en quoi consiste le spectacle un spectacle sans discours sans texte que Malarmé peut écrire que le lecteur est comme placé devant un traiteau le traiteau de la scène théâtrale cette restitution en imagination qu'effectue le lecteur n'est pas différente de la restitution en imagination à laquelle le spectateur de la pantomime est convié ici encore Malarmé pose une différence de niveau dans la représentation la lecture du texte puis l'interprétation du rôle pour annuler cette différence tout de suite celui qui lit le rôle comprend les règles tout de suite c'est à dire sans attendre le spectacle le texte est déjà le spectacle il n'y a pas d'antériorité du texte sur le spectacle le lecteur est le dépositaire humble des règles de la pantomime pourquoi ? il ne s'agit pas d'un savoir spécial qu'il détiendrait mais d'une expérience délicieuse l'expérience du silence pendant la lecture le silence est ce qui annule la différence entre le texte et la représentation ce qui ramène l'artifice des paroles notées de Pierrot au seul regard porté vers sa mimique les phrases point proférées inscrites sur les feuillettes Malarmé a sans doute eu entre les mains le manuscrit de Paul Marguerite il a même probablement monté avec Paul Marguerite le spectacle correspondent à l'allusion perpétuelle que produit la pantomime sur la scène dans un cas comme dans l'autre c'est du texte barré barré par l'écran de la représentation le renversement de cette fin de texte consiste à saisir dans l'artifice même d'un texte qui sert de support à la représentation bien que les paroles qui y figurent ne soient pas destinées à être prononcées l'authenticité du silence constitutif de toute représentation ce renversement se manifeste comme surprise on est surpris qu'un silence règne encore entre les feuillets et le regard entre la lecture et la représentation ce silence est l'écran qui s'intercale entre deux niveaux de la mise en oeuvre du dispositif mais qui en même temps identifie ces deux niveaux et annule leur différence Mimique s'achève par le silence comme elle avait commencé par lui mais le silence a changé de nature seul luxe après les rimes tant de latence pendant lequel le poète traduit l'ode tu le silence s'identifiait d'abord au blanc sur la page puis au blanc de la page pas encore écrite désormais le silence annule la page il est reporté entre les feuillets et le regard il marque la frontière et le basculement entre l'ancienne économie mimétique de la représentation textuelle et la nouvelle économie virtuelle et scopique de ce que Malarmé nomme encore la lecture par ce silence s'accomplit dans sa dimension pleine de dispositifs ce que j'ai appelé le laps Malarméa je vous remercie merci beaucoup Stéphane pour cette belle conférence en plus conférence interprétée c'est agréable je vous cède la parole Moro ma question oui Stéphane merci beaucoup j'ai la tendance à interpréter ton intervention comme une manière de mettre en oeuvre les prémices que tu as affirmées au début de ton intervention c'est à dire la prémice que tu sais m'intéresse particulièrement c'est à dire cette idée de modéliser la littérature hors de toute textualité c'est toi qui as dit comme ça donc modéliser la littérature sur la base d'une culture visuelle on pourrait dire d'une approche visuelle et l'autre prémice que tu as souligné et le fait qu'aujourd'hui il y a cette mise en question de la centralité de l'écriture alors j'aimerais comprendre un peu mieux le lien que tu vois historiquement peut-être et théoriquement entre ces deux prémices c'est clair oui oui bon c'est à dire que ce qui ce qui était un petit peu compliqué pour préparer cette communication c'est que je voulais montrer deux choses un peu contradictoires c'est à dire que d'un côté je voulais montrer comment on peut faire pour interpréter un texte de façon visuelle et ça on peut le faire on peut pas le faire plus spécifiquement aujourd'hui qu'autrefois je dirais on l'a toujours fait et notamment dans la culture classique je suis 18e ministre au départ dans la culture classique il y a un grand principe qui est ce qu'on appelle l'out pictura poesis l'out pictura poesis qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a une équivalence qui est postulée entre les moyens de produire de l'image pictura et les moyens de produire du texte poesis le texte étant essentiellement poesis le texte dramatique c'est le théâtre c'est vrai que le théâtre est le type de représentation textuelle qui est le moins textuel si on peut dire et donc qui permet de faire l'interface donc il n'y a rien de nouveau là dedans en même temps nous vivons actuellement dans une civilisation où les images jouent un rôle 100 fois plus important que ce qu'elles ont joué à la renaissance là où il était déjà beaucoup plus important que dans la période précédente donc on peut dire que nous avons des outils et une facilité on le voit dans l'enseignement avec les étudiants expliquer les détails syntaxiques d'un texte c'est ardu pour les étudiants rentrer dans une logique de l'image ils ont une sorte de familiarité de dextérité aussi qui est beaucoup plus évident donc pour moi les choses devraient être faciles en fait c'est exactement le contraire qui se produit pourquoi ? parce que dans une civilisation où le texte est au centre de l'organisation de la représentation et bien qu'il y ait un hulu berlu qui vienne et qui dise moi je peux aussi l'interpréter en matière d'image et quand je dis un hulu berlu je ne parle pas de moi puisque je me reporte le siècle passé je parle de n'importe quel artiste n'importe quel créateur ça ne gêne personne parce que la centralité du texte n'est pas remise en question par contre aujourd'hui ça gêne tout le monde parce que là vous voyez c'est par exemple c'est l'histoire des couvertures de chez Gallimard ou au Seuil où il ne faut surtout pas qu'il y ait d'images sur la couverture ça ne fait pas chic il y aurait il y aurait une déperdition le blanc il y a une espèce de récession hors de l'image et du coup alors que plus que jamais nous avons besoin de cette transposition parce que c'est cette transposition qui nous permet d'accompagner le changement de civilisation que nous vivons et bien c'est beaucoup plus difficile parce que ça heurte en fait une centralité du texte qui maintenant est petit à petit dépossédée bon ça il ne s'agit pas de plaider pour ma propre cause dans cette affaire là mais il s'agit par contre de reprendre deux interventions qui se sont faites historiquement l'intervention de Malarmé et l'intervention de Derrida et toutes les deux elles sont très intéressantes si je vous dis Malarmé et bien je pense que je ne vous ai pas tellement changé dans vos opinions vous vous dites oh ça c'est un poète difficile donc c'est un poète difficile parce que c'est du texte difficile à comprendre on se dit vraiment Malarmé il n'y a rien de plus éloigné de l'image que Malarmé et pourtant quand vous lisez Malarmé quand vous rentrez dedans vous voyez que son obsession absolue c'est le théâtre et c'est le théâtre comme étant l'interprétant qui va lui permettre de passer sans cesse du texte à l'image il est tout le temps là dedans maintenant vous prenez Derrida Derrida vous dites c'est pas tellement plus simple que Malarmé à lire voilà donc là aussi vous êtes dans la textualité pure et pourtant quand vous regardez ce que Derrida fait dans la dissémination il construit un dispositif il construit un dispositif qui défait complètement la textualité du texte pourtant l'un comme l'autre par l'intermédiaire de l'écran en fait ils réussissent tout en faisant le cheminement l'excursus dans l'image in extremis à revenir dans du texte et c'est ça qui est intéressant c'est que dans Mimique le dernier mot alors que Mimique est complètement c'est la déconstruction radicale de toute textualité et le dernier mot c'est lecture voilà et Derrida procède exactement de la même manière c'est à dire qu'il défait complètement la textualité du texte mais au dernier moment il revient il publie chez Soler tel quel il est dans le structuralisme et il organise là-dedans il le déconstruit complètement de l'intérieur mais à chaque fois le geste final est le geste de retour et d'allégeance à la centralité du texte voilà ce que j'ai essayé de montrer dernière question je suis désolé si on remonte en retard M. Cassetti Stéphane vous vous êtes obligé à balader dans un territoire qui n'est pas le mien donc je m'excuse en advance mais j'ai compris ça et en plus c'est curieux entre parenthèses parce que Paul Marguerite était un adversaire du cinéma il a écrit des choses très fortes contre le cinéma il a été utilisé par les cinéphobes français des années 10 comme une des témoignes contre le cinéma mais ça que je comprends peut-être et je m'excuse avec tous si la lecture si j'ai rien compris c'est basiquement ce que vous avez écrit c'est les moments dans lesquels Malarmé l'oeuvre l'oeuvre absolue il y a un moment dans lequel il y a une circularité obsessive une superposition incroyable des éléments qu'on peut appeler images mots n'importe quoi qu'on l'appelle et dans ces moments là on a à la fois l'exaltation et la perte c'est là me paraît-il que l'écran intervienne l'écran qui n'était pas dans votre directement l'écran qui n'était pas dans votre discours mais c'est quelqu'un qui bloque qui définit le lieu de qui arrête la circulation infinie les possibilités absolues pour fermer pour un moment cette sorte de circuit folle c'est sur ça que paradoxalement dans un autre langage qui n'est pas le mien je trouve des éléments qui confirment l'idée des localisations d'une visualité qui est devenue folle quand je dis visualité ce n'est pas les regards quelque chose qui est dans l'image et pictura et image à la même fois donc dans ce sens là on pourrait dire que par rapport à Malarmé et Derrida nous qui s'occupent du cinéma les pauvres gens qui localisent qui ont trouvé la manière de ne pas faire tourner la tête en face de quelque chose qui pour un moment se devient déterminé mais bien sûr les prix qu'on paye c'est qu'à ce point là le cinéma fait le même jeu que la littérature et vice versa et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui les prix que les grands payent à être aussi diffusés c'est une folie d'image qui nous entoure ça c'est la lecture que je ferai des vôtres à partir d'un terrain qui n'est pas le vôtre et qui pour moi et donc ok alors je pense que ce qui est très important dans ton intervention c'est la question de la localisation de l'image par contre parce que j'ai peut-être pas été assez clair là-dessus je voudrais bien insister sur le fait que précisément la politique de Malarmé ça consiste à à la fois produire une multitude d'images mais à chaque fois empêcher toute forme de localisation c'est pour ça que par exemple l'exemple que j'ai pris je l'ai centré sur le problème ce que j'ai appelé le problème du chronotope en reprenant un terme qui vient de Bactine c'est-à-dire un chronotope c'est une unité espace-temps voilà qui constitue une scène et bien à chaque fois il a l'air de vous donner une scène et cette scène en fait elle immédiatement elle se feuillette c'est-à-dire que vous avez une scène sauf qu'à l'intérieur de cette scène il y a une remémoration d'une scène qui est antérieure parfois une remémoration de deux scènes antérieures par exemple ici la scène c'est le retour de l'enterrement de Colombine et on se remémore d'une part le crime et d'autre part en fait le moment d'hésitation avant la perpétration du crime et en plus une projection vers le futur c'est-à-dire que depuis ce passé le personnage se projette dans le futur et donc avec ce présent ce passé et ce futur en fait il n'y a pas d'assignation possible de l'image c'est effectivement totalement infilmable après il faudrait voir si quand même les cinéastes n'ont pas quand même essayé de reproduire ce type de dispositif s'il n'y a pas aussi un certain cinéma un peu onirique qui joue avec le jeu des flashbacks un peu indécidables d'espaces de séquences filmiques dont l'assignation locale et temporelle est ambigüe ambivalente je me demande si mais ça je ne suis pas assez spécialiste pour en décider en tout cas c'est ça qui est très important c'est qu'il vous ouvre dans ce monde de la visualité et en même temps au dernier moment comme c'est complètement assignable ça n'est que du texte et donc il va revenir au dernier moment à du texte et c'est pour ça qu'il a réussi à ce il a été couronné de son vivant mal armé comme le prince des poètes il était une sorte d'institution de la littérature alors qu'en fait ce qu'il écrivait était déjà complètement dans une civilisation post-littéraire il réussit par donc la délocalisation ou la localisation inassignable c'est vraiment le principe fondamental et c'est ça que j'appelle le laps bien je vous arrêtez là et je vous remercie Stéphane bien je vous présente donc maintenant André Apinotti qui est professeur d'esthétique à l'université d'Ellestudie d'Immiano il est actuellement chercheur invité auprès de l'institut d'études avancées de Paris il a été directeur au collège international de philosophie de Paris pour le programme Monument non-humant de 2010 à 2016 spécialiste de l'esthétique théorie des images de la culture visuelle ce recherche actuelle porte sur l'immersivité notamment en référence aux environnements numériques et son dernier livre paru en français en 2016 est l'empathie histoire d'une idée de Platon au post-humain je vous cède la parole merci beaucoup pour cette introduction et aussi pour cette invitation à Mauro à Anna-Catherine à Jacopo et aux institutions qui ont rendu possible les colloques donc mon intervention porte sur la notion du régime scopique que j'essaie de mettre en connexion avec la question des écrins et mon point de part ce sont des passages très célèbres du corpus de Walter Benjamin Dans le premier paragraphe de son œuvre célèbre sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique Benjamin Benjamin parle d'une possibilité du principe de l'œuvre d'art d'avoir toujours été reproductible donc par exemple à travers les calques à travers la fusion à travers la gravure aussi à travers les copies les copies d'ateliers mais Benjamin nous a appris qu'une intensification quantitative d'un procès technique implique aussi une transformation qualitative de l'expérience sensible L'invention de la photographie n'a pas introduit une nouveauté la reproductibilité a été toujours là mais a intensifié quantitativement la reproduction et donc a changé aussi la qualité de notre expérience sensible elle a modifié les possibilités de la reproduction des images mais aussi elle a modifié notre expérience de l'image artistique et d'images tout court en plus l'intensification de la reproductibilité à l'âge contemporain comporte une prise de conscience de ce que la reproduction veut dire et dialectiquement de ce qui s'oppose à la reproduction en tant qu'original Benjamin écrit en réalité à l'époque où elle fut faite une vierge du moyen âge n'était pas encore authentique elle est devenue au cours des siècles suivants et surtout peut-être au 19ème c'est-à-dire pendant le siècle de l'invention de la photographie donc la photographie ne produit pas seulement une intensification de la reproduction mais aussi la possibilité d'une prise de conscience dialectique pas seulement de la reproductibilité mais aussi de son coréla dialectique c'est-à-dire de l'authenticité de l'originalité je vous propose de transposer cet argument sur le domaine des écrans l'énorme prolifération des écrans aujourd'hui constitue une intensification quantitative qui implique une profonde modification qualitative de notre expérience de l'image et de l'expérience humaine tout court en plus une telle intensification nous conduit à réfléchir et à prendre conscience du statut même de l'écran de sa nature de ses pouvoirs de ses variations pendant les siècles quand on parle de variation on doit aussi tenir en compte les ruptures mais aussi les continuités on voit que les postures corporelles par exemple restent plus ou moins toujours les mêmes avec les laptops avec les les tablettes donc il y a une indubitable longue durée mais pas seulement les variations mais aussi les les puissances de l'écran les études de screenology des théories des écrans ici à Lyon il y a les groupes de recherche dirigés par Mauro qui en représente un chapitre exceptionnellement productif ces études nous invitent à prendre conscience aussi des pouvoirs de l'écran en tant que tel notamment en tant que écran noir comme dans les courts-métrages d'Ignari tout dédié à l'11 septembre ou en tant que écran blanc comme dans la lamentation des images d'Alfred Auger mais on a vu ce matin aussi des écrans blancs très puissants mais aussi une prise de conscience qui concerne la polarité constitutive ou si vous voulez l'ambiguïté structurelle de la notion d'écran c'est à dire un dispositif qui peut montrer et en même temps cacher une ambiguïté constitutive qui se polarise entre un dispositif de visualisation dans ce cas l'écran qui est offert par les supports sur lesquels Leonardo a peint la joconde c'est à dire les couleurs les pigments l'huile sur un panneau de boîte peuplier et un dispositif de protection donc écran comme protection en verre blindé qui protège qui screens l'oeuvre tout en empachant de la voir sans y voir en même temps le reflet de ceux qui la regardent une sorte de de te fabula narrator si on veut parler de quantité une quantité qui implique une qualité voilà une information publiée par la CNN en 2016 qui nous informe que les américains passent plus de 10 heures par jour devant un écran et ce numéro va grandir probablement il a déjà grandi depuis l'année 2016 donc on pourrait bien dire que la relation à l'écran se présente aujourd'hui comme une relation constitutive de l'expérience pas seulement de l'expérience de l'image mais de l'expérience tout court dans ses différentes variations dans l'ordinateur la télé les portables la tablette l'écran est devenu le médium principal de notre vie dans le sens étymologique de ce qui s'interpose médium comme médiateur entre notre corps et le monde et rend possible l'expérience on peut revenir encore une fois à Benjamin pour lui impronter une idée fondamentale mais en même temps très problématique qui constitue le noyau de mon intervention aujourd'hui c'est à dire l'idée d'une historicité de la perception dans les paragraphes 3 de l'essai sur l'œuvre d'art Benjamin écrit sur de longues périodes de l'histoire avec tout le mode d'existence des communautés humaines on voit également se transformer leur façon de percevoir la manière dont opère la perception les médiums dans lesquels elle s'effectue ne dépend pas seulement de la nature humaine mais aussi de l'histoire on voit là une constellation de termes qui sont liés par Benjamin dans une manière très intime perception médium nature et histoire et ici on trouve la présentation paradigmatique de cette idée très controversée de l'historicité de la perception une question que Benjamin même considérait très difficile dans une recension de 1939 un livre sur le panorama il dit qu'il s'agit de la question la plus difficile à poser c'est à dire si les impressions visuelles humaines ne sont pas seulement déterminées par des variables naturelles mais aussi par des variables historiques sur ce point là pour l'élaboration de cette idée l'influence des historiens de l'art a été décisive Benjamin était un lecteur d'Aloïse Riegel un historien de l'art de l'école de Vienne et Riegel avait proposé une histoire de style donc de la figuration de la représentation figurative très strictement associée à l'aïsthésis à la sensibilité il a décrit l'art de l'ancienne Égypte comme un art qui invite l'oeil à la toucher à l'explorer dans une manière tactile au contraire l'art du bas-empire romain est un art qui est dominé par des jeux des enjeux de clair-obscur des chromatismes qu'on peut apercevoir et apprécier seulement si l'on se pose à une juste distance la même chose est plus ou moins répétée il y avait des sources partagées par Heinrich Wölflin duquel Benjamin avait été élève à Munich en 1915 même s'il avait apprécié beaucoup plus Riegel que Wölflin quand Wölflin parle du passage de la Renaissance au baroque c'est-à-dire du Cinque Cento au Seicento il parle lui aussi de cette modification de la vision qui est en même temps une modification de la figuration c'est-à-dire de la présentation de la mise en style et Wölflin utilise dans le livre célèbre sur les concepts fondamentaux de l'histoire de l'art cette expression l'histoire la vision a une histoire mais il est resté toujours un peu ambigu sur le sens attribué à cette expression on verra plus en détail les problèmes qui sont impliqués dans cette ambiguïté Benjamin accepte les catégories des historiens de l'art c'est-à-dire une sorte de pragmatique d'image il y a des images qui t'invitent à te rendre proche de l'image à l'explorer dans une manière tactile à transformer tes yeux comme s'il s'agissait des doigts et au contraire une image qui te rejette plus loin qui t'oblige à adopter une juste distance il accepte ces catégories de l'image proche de l'image lointaine mais au même temps il inverse le passage il ne s'agit plus d'un passage du tactile à l'optique du linéaire au pictural mais au contraire Benjamin décrit un passage de la contemplation à distance oratique l'image de l'art traditionnel à une manipulation rendue possible par la reproduction de la photographie donc il parle d'une image comme vous la voyez dans la joconde en photo qui devient à la lettre maniable et cette idée d'une d'une tactilisation de l'image rendue possible par la photographie est vraiment prophétique si l'on pense au développement des écrins aujourd'hui c'est-à-dire des touchscreens mais aussi cette idée d'une nécessité de s'approcher de plus en plus à l'image d'entrer dans l'image comme ces dames-là essaient de faire avec leur stéréoscope semble anticiper une idée immersive dans l'image qui aujourd'hui est rendue possible par les casques par les casques virtuels donc comme je disais il y a une ambiguïté parce que les historiens de l'art ont suggéré la possibilité d'entendre l'histoire du style comme une au moins comme corrélée à une histoire de la perception mais ils ne sont pas ils n'ont pas exprimé une position très claire là-dessus et les deux manières principales pour interpréter cette incertitude sont deux manières opposées la première est celle représentée dans une manière paritigmatique par Panofsky les fondateurs de l'économie moderne et Panofsky dans une manière très néo-kantienne propose d'interpréter l'idée d'une histoire de la vision dans une manière exclusivement métaphorique il s'agit d'une métaphore on ne doit pas prendre à la lettre l'idée que l'histoire des styles qui change pendant le temps est un symptôme d'une histoire de la perception d'une histoire de la corporealité même donc il propose de séparer dans une manière nette la vision physiologique naturelle qui reste la même pendant les siècles au moins pendant les siècles de l'histoire si on veut parler d'une modification de la vision naturelle on devrait adopter une échelle chronologique qui serait celle de l'évolution d'espèce humaine c'est pas le cas du passage de l'Egypte ancienne au bas empire romain ou de la rénaissance au baroque évidemment il s'agit seulement d'un coup d'oeil l'autre possibilité est celle représentée par Benjamin même qui choisit d'aller dans la direction opposée au contraire Benjamin parle d'une vision physiologique qui est corrélée il y a une co-détermination il y a au moins une possibilité de connexion entre le changement de la figuration et le changement de la perception voilà les textes les citations pendant ce qu'il parle d'une perception purement physiologique qui n'est ni linéaire ni picturale au contraire Benjamin dans l'essai sur l'œuvre d'art il dit explicitement à l'époque des grandes invasions barbares on ne trouve pas seulement un art différent de celui des anciens mais une autre manière de percevoir du coup la position de Benjamin semble bien moins naïve de celle de Panoski Panoski incline à séparer nature et culture à la manière néo-kantienne mais malheureusement l'argument de Benjamin a été ébauché mais pas vraiment développé il s'agit d'un argument qui n'est pas sans problème qu'est-ce que ça veut dire précisément historicité de la perception explorer les documents figuratifs l'histoire de l'art l'histoire des images pour en déduire une attitude perceptive correspondante une évolution de l'œil dans le sens des transformations anatomiques de l'évolution de l'espèce humaine semble inadmissible trop peu de temps est écoulé de l'Egypte à l'âge contemporain tout en passant par la Renaissance et le Baroque par exemple inclinement d'œil si on les mesure sur l'échelle de la chronologie évolutionniste en plus si on interroge les images en tant que documents historiques qui peuvent nous révéler la culture visuelle et la disposition optique d'une époque dans ce domaine il y a aussi un problème qu'on ne peut pas contourner facilement comme George Kubler l'a bien souligné il y a des époques dans lesquelles le style reste à peu près le même pendant des siècles comme dans le cas de l'Egypte ancien par contre des époques où le changement stylistique se vérifie dans une manière très rapide si nous imaginons un historien visuel du futur qui va examiner je ne dis pas le 20e siècle comme culture visuelle mais l'an 1910 il trouvera des images très hétérogènes il aura du mal à reconduire ces images à un style perceptif comment en plus le style peut changer radicalement dans un même individu c'est le cas de Picasso qui a changé dans sa vie un très grand numéro de style donc il serait difficile de défendre une idée de transformation de la perception moins d'accepter une hypothèse ophtalmologique celle qui inquiétait Cézanne et son doute donc une sorte d'affaiblissement de la vue provoqué par le vieillissement par exemple je ne sais pas si on dit en français cataracte on le dit bien fait et par exemple ici un passage très brusque entre un Duchamp 1910 1911 il s'agit toujours du même sujet c'est à dire le jour d'échec mais il serait difficile d'imaginer une manière plus différente de les peindre de les voir de les représenter et il n'y a qu'un qui sépare les deux les deux oeuvres donc il serait ici très difficile d'imaginer une modification de la perception d'une année à l'autre une autre difficulté des cas très intéressants de mise en abîme des tableaux dans les tableaux donc des peintres qui utilisent des styles différents dans une même oeuvre comme dans le cas du Gershin qui représente Saint Luc peignant la Vierge peignant un portrait de la Vierge donc le Gershin a employé un style qui était le style du 17e siècle pour représenter le Saint mais le Saint utilise un style plusieurs sheikh pour représenter la Vierge ou Panini qui représente une pinacothèque entière dans plusieurs styles la pinacothèque du cardinal Gonzaga ce qui nous suggère que si un peintre peut adopter de façon arbitraire un style plutôt que l'autre on ne peut pas admettre une corrélation strictement dite du style et de la perception ou une interdépendance parce qu'il y a la possibilité de vivre dans une époque et d'avoir une certaine perception mais d'adopter une pluralité une pluralité de styles la question a été relancée par l'historien de l'art britannique Michael Baxendal dans un livre célèbre qui a été traduit en français comme l'œil du quattrocento « Painting and experience in 15th century Italy » Baxendal affirme que la compréhension de ce qu'on voit par exemple dans cette figure dépend de l'équipement cognitif dont on est doté de la culture qu'on a absorbé et des capacités cognitives épistémologiques épistémiques qu'on peut mettre en place bref de ce qu'il appelle le style cognitif chacun peut percevoir ses lignes noires rondes rectangulaires à forme de L mais si l'observateur connaît bien les conventions de la représentation architecturale il pourrait y voir la représentation en plein du saint sépulcre les cercles comme figure bidimensionnelle représentent la structure tridimensionnelle d'une coupole et c'est en effet une image qui est tirée d'un livre un itinéraire à Jérusalem du quattrocento de la fin du 15e siècle mais si au contraire l'observateur est un chinois du 15e siècle il pourrait y voir plutôt la cour du nouveau temple du ciel du Pékin et donc quelque chose qui n'a pas une traduction bidimensionnelle d'une structure tridimensionnelle comme s'il s'agissait d'une cupole dans ce livre Bach Sandal utilise c'est très intéressant l'expression European Visual Culture il s'agit d'un des premiers livres de la deuxième moitié du 19e siècle du 21e siècle qui utilise cette expression donc il semble suggérer qu'il n'y a pas de changement propre à la perception sinon dans la mesure où la cognition peut se modifier au cours du temps et donc modifier la perception dans la mesure où la perception est perméable à une intervention de la cognitive mais la cognition est un facteur très variable d'un point de vue individuel et d'un point de vue social aussi ce qui doit être souligné c'est le fait que le style cognitif ne concerne pas tout le monde au quattrocento mais seulement un gros spécifique d'individus ceux pour lesquels la réaction aux oeuvres d'art et aux moyens de représentation était d'une importance fondamentale donc il ne s'agit pas d'un style qui a un effet qui exergue et produit un effet sur la perception de chacun dans l'Equattrocento donc on ne peut pas vraiment parler d'une historicité de la perception plus de dix ans après le livre de Maxendal l'idée d'une historicité du regard est reprise et relancée par l'historien de la culture américain Martin Jay dans un article qui est devenu célèbre qui a été traduit en français dans la revue Réseau donc les régimes scopiques de la modernité Scopic Regimes of Modernity un article qui est paru dans un volume collectif très important pour la naissance des études des cultures visuelles c'est-à-dire Vision and Visuality dirigé par Al Foster Les titres même suggèrent que la vision n'est pas seulement un processus optique et physiologique naturel mais aussi une fonction culturellement conditionnée une visualité une visualité Jay emprunte l'expression de régime scopique au sémiologue français Christian Metz qu'il avait utilisé dans son article de théorie cinématographique le signifiant imaginaire qui est devenu successivement un livre en 1977 Metz parlait de régimes scopiques proprement cinématographiques qui n'est pas tant la distance gardée la garde elle-même la première figure de manque commune au tout voyeurisme que l'absence de l'objet vu le cinéma diffère ici profondément du théâtre comme aussi bien des exercices voyeuristes plus intimes à but proprement érotique pourquoi ? parce que le cinéma nie toujours la possibilité de satisfaire le désir du voyeur donc Jay emprunte ce terme mais il le transforme dans une catégorie utile pour décrire des approches des cultures visuelles d'une époque entière il parle à la modernité de trois types de trois régimes typiques le premier c'est le dominant celui que j'ai appelle Cartesian perspectivalism une sorte de perspectivité cartésienne ici représentée ici représentée par les panneaux d'urbineaux de la cité idéale à droite en haut le deuxième type le Bakonian empiricist descriptivism c'est-à-dire un modèle qui est fondé sur une description empirique à la manière bakonienne représentée ici par un vermeur et le troisième le baroque représenté ici par le désir de sainte thérèse de bernin un régime qui se longe se prolonge jusqu'au post-moderne le fait c'est que à différence de Riegel de Wolflin des historiens de l'art Jay parle au pluriel donc il décline la question de la culture visuelle les régimes scopiques de la modernité sont au moins trois et après il a ajouté aussi des intégrations à cet article d'autres régimes scopiques mais c'est justement cette pluralité qui semble faire problème pourquoi parce que il semble aussi épouser cette idée d'une séparation entre perception et style Riegel Wolflin parlait d'une époque et identifiait une culture figurative avec un certain type de perception mais si selon Jay j'habite une époque je vis dans une époque et je peux adopter des styles scopiques différents ça veut dire que ma perception qui n'est pas quelque chose que je peux modifier volontairement je ne suis pas libre de modifier ma propre perception mais si je suis libre de modifier la figuration l'adoption de régimes scopiques différents ça veut dire que perception et régimes scopiques sont séparés sont indépendants parmi les voies critiques qui s'opposent à l'idée d'une historicité de la perception on peut citer la plus radicale celle du philosophe américain Arthur Danto les mondes chinois Danto devraient apparaître précisément comme les peintures chinoises du monde si on acceptait l'idée d'une historicité de la perception révélée par l'historicité de la figuration il s'agit d'une idée charmante Danto mais essentiellement fou l'histoire survient sur la perception et l'œil en soi n'est pas historique c'est nous qui sommes historiques et ici commence la philosophie de l'art qui évidemment selon Danto doit être nettement séparée de la philosophie de la perception la perception concerne la nature physiologique qui ne peut pas être décrite comme changéante sinon en termes évolutionnistes mais dans la culture il n'y a pas de modification de la perception il y a seulement une modification de style dans les mêmes numéros de la revue Journal of Aesthetics and Art Criticism en 2001 il y avait eu un séminaire sur la historicité de l'œil le philosophe Noël Carroll a adopté une position plus modérée bien qu'il admet qu'on ne peut pas parler d'une historicité de la vision et reconnaît qu'une modulation de la vision même peut être historisée c'est-à-dire le noticing une sorte de composante attentionnelle remarquer s'apercevoir de quelque chose quand notre vue se focalise sur des détails saillants dans les champs visuels donc Carroll propose de séparer le signe la vision comme la perception naturelle du noticing de remarquer ou s'apercevoir il pense par exemple à un cas paradigmatique donné par les œuvres de Cézanne elle m'invite à m'apercevoir du fait que plus je regarde les choses plus leurs contours oscillent dans une incertitude les contours la silhouette des choses n'est pas une ligne mais plus je regarde les objets plus je me rends que les contours sont confus se brouillent sur le fond Carroll arrive jusqu'à accepter l'idée que l'exposition aux œuvres saissaniennes pourrait modifier mon système neuroperceptif que des sous-cultures entières pourraient être formées à remarquer ce que Cézanne avait remarqué c'est-à-dire Cézanne nous aide à nous rendre compte d'un fait qui est constitutif de notre perception L'historien du cinéma David Bordwell avait déjà avancé cette idée quelques années avant il rejette l'idée d'une modification sur l'échelle du temps historique de la culture de ce qu'il appelle le hardwire la structure dure de la perception qui s'est adaptée pendant millions d'années mais il reconnaît qu'on pourrait bien admettre des changements dans les skills dans les habilités et au même temps dans les habitudes position pareille est avancée très récemment par le philosophe de la perception Benz Nanai dans un article intitulé The History of Vision Nanai veut se soutraire à l'alternative rigide qui oppose historicité et ah-historicité c'est-à-dire naturalité d'un côté et historicité de l'autre de la perception dont sa solution consiste dans un compromis il souligne que certains aspects de la perception sont historiques et certains ne le sont pas notamment la vision conçue comme processus rétinien ne peut être considérée que sur une échelle évolutionniste mais ce qui dans les opérations optiques porte sur l'identification d'éléments saillants dans les champs visuels ça peut être conditionné historiquement Nanai relance dans ce sens une idée qu'André Marot avait présentée dans son musée imaginaire Marot dit j'ai traduit de l'anglais je n'ai pas trouvé encore la citation philologiquement correcte je m'excuse la création de toute oeuvre d'art disait Marot est inséparable des métamorphoses des manières de voir ces métamorphoses n'appartiennent pas au domaine de la vision mais plutôt à celui de l'attention donc il y a une attention pour l'attention ces solutions me semblent présenter au moins deux failles la première il me semble très dangereux de séparer vision et attention comme s'il s'agissait d'une opération passive la vision est d'une opération plus active qui va focaliser certains éléments dans les champs visuels l'attention le noticing se vérifie dans une gamme très nuancée il n'y a pas vision attention comme un switch on off je peux vraiment concevoir une vision qui n'est aucun élément d'attention le deuxième problème c'est que dans ces perspectives l'attention semble être toujours conçue comme une opération de la perception anatomique sans prendre suffisamment en compte les rôles joués par les dispositifs techniques et par les prothèses mais aussi par les discours du pouvoir de l'idéologie ce qui au contraire a proposé de faire Jonathan Crary dans le sillage de Benjamin pour ce qui concerne l'énervation de la technique dans le corps propre et de Foucault pour ce qui concerne les discours et les régimes du pouvoir Crary nie radicalement qu'on puisse parler d'une histoire de la vision comme histoire autonome détachée du développement de la technique et des changements de plusieurs facteurs qui ne peuvent jamais être reconduits à une seule cause déterminante soit elle économique spirituelle politique ou autre donc je crois que cette proposition avancée par Crary est loin d'être épuisée aujourd'hui et peut constituer une piste de recherche qui promet et je pense que plusieurs d'entre vous peuvent s'y reconnaître mais des questions restent ouvertes pour ce qui concerne la possibilité de parler des régimes scopiques en général et des régimes scopiques de l'Ecrin en particulier et je vais conclure ce qui m'inquiète c'est la position l'angle visuel les points de vue à partir duquel on peut décrire et comprendre un régime scopique quand on lit les historiens de l'art Riegel Wolflin mais aussi Martin Jay quand il parle des régimes scopiques on a l'impression qu'il parle d'une position qui est nulle part et partout en même temps une véritable atopie une position disembodied désincarnée non située neutre à partir de laquelle ils interprètent les régimes scopiques du passé sans thématiser leur propre régime où ils habitent cette thématisation me semble en même temps nécessaire et impossible comment se rendre compte du médium dans lequel on vit les biologistes Jakob von Uxkul parlaient de la bulle la bulle perceptive dans laquelle chaque animal est prisonnier et comme scellé hermétiquement on devrait dire le même de la bulle culturelle des êtres humains ce qui me conduit à conclure sur les écrans dont on parle ici à ces colloques l'esthétique a commencé à réfléchir sur le statut du cadre quand les avant-gards ont commencé à les contester radicalement Simmel a commencé au début du XXe siècle à parler du statut philosophique du cadre mais il s'agissait vraiment d'une chose du passé on pourrait dire est-ce que nous parlons aujourd'hui et peut-être ici aussi pendant ce colloque des écrans et du régime scopique écranique parce que nous sommes peut-être déjà au-delà de l'âge de l'écran et nous allons nous immerger dans un environnement qui ne nous permet évidemment il y a des écrans là mais l'environnement et l'expérience phénoménologique qu'on en fait ne nous permet plus d'être conscients de la présence et de l'opérativité de l'écran je vous remercie merci beaucoup monsieur Finotti nous avons quelques minutes pour une question je vous en prie le micro arrive merci André pour ton intervention très claire mais exemplé sur une stratégie diachronique si je ne me trompe pas qui t'a conduit à mettre la son à mettre en premier plan la question de l'attention de l'attention qui est la plus importante je crois ça va sans dire que la condition optique la condition perceptible d'un point de vue physiologique sont les mêmes de Homo sapiens quand il est paru mais les conditions historiques affectent le problème de l'attention il y a un mot un mot un mot un élément que tu connais très bien qui est Vorsicht c'est l'attention c'est le prévoir la prévision littéralement Vorsicht je crois que historiquement la question de la prévision attentionnelle c'est la plus affectée par les changements notamment les changements techniques dont tu as parlé à la fin je parlerai aussi de quelque chose très semblable ce que je te voulais demander c'est si tu considères avantagé pour nous de prendre en considération le circuit qui se met en fonction entre l'image interne l'image que je produis et que c'est la même chose que la perception si tu veux et l'image externalisée qu'aujourd'hui devient toujours plus souvent une image que nous-mêmes nous pouvons manipuler et alors ce circuit devient très puissant pour la la plasmation de nos conditions attentionnelles je me réfère ici à un auteur que tu connais bien mais que tu n'as pas cité qui est Vygotsky qui était un cher ami d'Esenstein ce n'est pas par hasard et qui a travaillé pendant les années 30 qu'il se représentait notre rapport au langage exactement dans cette perspective diachronique mon rapport avec mon langage ne cesse jamais de se transformer je me demande alors si pour l'image et l'attention en particulier ce processus maintenant dans notre temps et notre temps est lié à la question technique et au fait que nous sommes tous devenus des producteurs virtuels d'images merci merci beaucoup pietro tous les deux on vient d'apprécier l'installation virtuelle proposée par Alejandro Inari sur les migrants mexicains qui essaient d'entrer dans les Etats-Unis et qui sont faits prisonniers par la police américaine et là quand j'ai fait l'expérience de cette installation je me suis demandé où était les limites entre l'image interne et l'image perspective et donc tu as posé une question que je pense est très difficile je dois admettre que j'ai toujours eu du mal à parler d'image interne parce que peut-être pour ma formation phénoménologique j'ai toujours préféré de parler des pictures c'est-à-dire d'images qu'on peut partager dans une manière intersubjective publique même si je ne me souviens pas vraiment de mes rêves mais ça c'est un problème peut-être pour l'après-dîner mais donc voilà la question de l'image interne est une question très difficile à poser parce qu'on ne peut pas discuter ensemble je ne connais pas je ne peux pas faire expérience de ton imagination de tes rêves de tes images soi-disant mentales et donc j'ai toujours préféré de faire comme dans la tradition phénoménologique mais aussi dans celle des études visuelles des explorations sur les pictures c'est-à-dire images qui ont un support matériel qui peuvent être produites consommées circulées détruites aussi mais c'est vrai que dans le cas de casque tu as encore pour le moment l'impossibilité de faire une expérience partagée collective tu es scellé hermétiquement dans ton casque le maximum que tu peux faire c'est de voir l'autre comme avatar et donc comme une identité proxy mais il n'y a pas vraiment la possibilité de voir dans le casque ce que l'autre voit et je pense qu'il s'agit ici d'un champ qui va transformer aussi la relation entre l'image interne et l'image externalisée et tu as raison mais je pense que ça sera très difficile de 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 comprendre d'en comprendre la relation sur de moraux merci Andréa pour avoir soulevé une question absolument centrale ou plusieurs questions centrales alors en t'écoutant je me demandais mais ce fait de réduire la perception à l'optique ce n'est pas une manière pour nous amener dans un cul de sac je passe mon temps à expliquer à mes étudiants que la perception ce n'est pas quelque chose qui concerne un sens plutôt que l'autre mais la perception est quelque chose de corporel donc qui implique une attitude corporelle générale plutôt qu'un champ sensible déterminé le texte de Benjamin que tu as évoqué celui sur l'historicité de la perception est suivi d'un passage dans lequel il souligne aussi dans une certaine manière une historicité du désir qui serait liée à l'historicité de la perception alors ma question est est-ce qu'il je la formule différemment ne penses-tu pas qu'il faudrait chercher dans cette direction dans une direction qui essaye d'élargir le sens tout d'abord l'acception de perception et pas réduire la perception à la perception visuelle entendue comme optique et aussi élargir au-delà de la perception en tant que telle la question de l'historicité voilà merci je suis tout à fait d'accord le dernier texte que Benjamin a publié en vie était une recension à un livre d'un commissaire de Louvre Georges Salle et le livre s'intitulait Le regard et je pense que beaucoup d'équivoques qui ont été produits par l'utilisation du terme perception vision histoire de la vision histoire de la perception on aurait pu l'éviter si on avait utilisé le terme de regard qui je pense implique beaucoup plus que perception ou vision une notion élargie élargie de perception qui ne peut pas être réduite à une opération physiologique naturelle mais qui est toujours située dans un environnement qui est culturel et je pense par exemple à la tradition des gender studies cultural studies postcolonial studies c'est à dire des articulations des études culturelles qui ont toujours souligné l'importance d'une perspective qui est la perspective d'un regard qui est masculin plutôt que féminin européen plutôt que non européen etc en même temps regard est toujours une notion qui même si bien que plus élargie par respect à la notion de vision ou d'optique il reste dans un domaine qui est un domaine des yeux et tu parles de la nécessité d'une multisensorialité d'une multimodalité et quand on fait expérience des casques virtuels quand on était dans la salle à faire expérience on ne peut pas dire à voir à faire expérience de l'installation virtuelle d'Ignarito on avait les pieds nus sur la sable on avait l'audio le casque on sentait le vent du désert et donc il y avait évidemment un engagement un engagement sensoriel qui était bien plus compliqué que la vision on sait déjà à partir du cinéma sonore qu'on ne peut pas parler seulement de vision mais on incline à faire toujours un retour vers un modèle qui est fondé sur l'optique mais et peut-être le regard risque aussi comme notion de nous faire retomber dans ce domaine là peut-être on n'a pas encore un terme on disait avant qu'on a besoin d'un vocabulaire nouveau pour décrire ce phénomène là et je pense qu'on doit travailler beaucoup dans cette direction dernière question Dominique oui je voulais une remarque une question le débat entre seeing et showing ou seeing et noticing me semble-t-il fait souvent l'impasse sur sur ce qu'on a pu dire de ces questions là je dirais dans la philosophie antérieurement parce que il me semble qu'il y a un texte absolument fondamental de Leibniz dans lequel il distingue perception et aperception donc percevoir et s'apercevoir et apercevoir et il se trouve que c'est justement dans ce texte là qu'il fait la différence aussi entre la clarté et la distinction et où il introduit ce concept fondamental de clarté confuse qui est repris ensuite par Baumgarten pour fonder ce qu'il appelle la science de la logique sensible c'est à dire l'esthétique et bon je ne vais pas pontifier là dessus ce n'est pas le problème mais je me pose toujours la question est-ce que finalement les discussions qui poussent vers le au fond vers le cognitif et vers peut-être un certain cognitivisme qui est notre ambiance actuellement finalement ne vont pas à l'encontre de la reconnaissance de cette spécificité esthétique qui est justement plutôt dans la clarté sensible c'est à dire quelque chose qui s'arrête avant le concept bon Kant l'a dit aussi après etc enfin toute la tradition esthétique finalement met en avant cette idée là la clarté confuse comme étant finalement alors quelque chose qui peut-être justement échappe à l'histoire parce que ce sentiment de la clarté confuse ce sentiment esthétique on peut le ressentir sur des des oeuvres de toutes sortes de toute civilisation totalement indépendant indépendamment des codes qu'on devrait pourtant avoir pour entre guillemets les lire c'est à dire justement on est en deçà de la lecture je vous remercie beaucoup pour cette évocation de Leibniz qui pourrait être vraiment pris comme une sorte de fond de background philosophique de mon discours parce que quand on parle de la question de l'influence de la cognition sur la perception la perméabilité plutôt que la modularité j'ai toujours l'impression qu'il y a une adoption d'une théorie de faculté très rigide et c'est pour ça que j'ai dit que la distinction entre vision et attention c'est à dire entre seeing et noticing me semble très problématique parce qu'il n'y a pas un switch on off du noticing il y a une échelle nuancée maintenant je suis focalisé sur votre visage mais j'ai un noticing aussi de ce qui se passe ici à ma droite et à ma gauche même s'il n'y a pas une intensification du noticing comme je l'ai sur votre visage et donc je pense que les petites perceptions dont Leibniz parlait pourraient être un outil herménotique et épistémologique très important pour comprendre cette échelle nuancée et tout en rejetant une théorie rigide et séparée des facultés humaines merci voilà je vous propose de nous interrompre sinon on va prendre trop de retard donc une dizaine même cinq minutes de pause voilà c'est juste le temps de sortir et de rentrer et puis nous recommençons à tout de suite et encore merci merci troisième intervenant de cet après-midi Antonio Somaini qui est professeur en études cinématographiques études visuelles et théories des médias à l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle il est spécialiste réputé d'Eisenstein et des théories du montage ainsi que de la culture visuelle il est également directeur adjoint du LIRAS et du Laboratoire International de Recherche en Art et l'intitulé de sa communication est haute et basse définition image-écran et je vais aussi me dire merci beaucoup pour la présentation et tout d'abord moi aussi comme tous les autres intervenants je remercie beaucoup Mauro Carbone pour l'invitation ainsi que Anna-Cathérine et Jacopo donc haute et basse définition image-écran ce que je vais vous proposer c'est une réflexion sur les croisements entre une ligne de recherche la ligne de recherche proposée par ce colloque autour des pouvoirs des écrans et une autre ligne de recherche que j'ai entamée il y a quelques années déjà avec Francesco Casetti une recherche qui aborde les enjeux esthétiques épistémiques et politiques des différents degrés de définition des images et des écrans il me semble qu'une analyse des pouvoirs des écrans qui fait attention à la dimension médiat technique des écrans eux-mêmes nous oblige à prendre en considération les spécificités spatiales et techniques qui permettent à chaque écran de produire des formes de partage du sensible je reprends la célèbre formule de Jacques Rancière dans le cas des écrans contemporains les écrans qui visualisent des images produites stockées et transmises à travers des technologies numériques nous devons il me semble nous interroger sur le rôle joué par les différentes technologies de visualisation et par les différents degrés de définition des images qui sont visualisées je voudrais vous proposer avec cette intervention de considérer les écrans contemporains à l'âge du numérique comme lieu de croisement d'hybridation et parfois de conflit entre différentes technologies de visualisation les écrans cathodiques les écrans cristaux liquides les leds et des différents formats d'image termes assez vastes qui rassemblent en même temps ce qu'on appelle en français les formats d'affichage la aspect ratio les dimensions de l'écran les degrés de définition la fréquence de rafraîchissement mais aussi les formats d'encodage JPG TIFF MP4 AVI GIF etc juste pour vous montrer ce dont je parle la question des formats d'affichage ou de aspect ratio n'est pas bien sûr seulement une question soulevée par les écrans à l'âge du numérique elle traverse toute l'histoire du cinéma et elle remonte elle s'érelie à l'histoire encore plus longue des différentes formes de représentation picturale tandis que la question des formats d'encodage d'images fixes et images à mouvement est une question qui naît avec les technologies numériques pour l'encodage des images fixes des images à mouvement mais aussi des phénomènes sonores comme c'est le cas du célèbre format MP3 donc les croisements hybridations et conflits entre différents formats d'affichage et d'encodage ont il me semble des enjeux esthétiques épistémologiques et politiques qui doivent être analysés si nous voulons comprendre les déterminations techniques des pouvoirs des écrans aujourd'hui donc l'intervention que je vais vous proposer sera une intervention en cinq parties je vais commencer en vous montrant qu'il me semble y avoir dans la culture visuelle contemporaine une sorte de double dynamique qui d'un côté voit une course de plus en plus rapide vers la haute définition et de l'autre des formes de survivance ou de résistance ou de persistance de la basse définition je vais vous montrer que pour analyser cette double dynamique à mon avis il faut repartir de McLuhan il faut relire McLuhan et voir comment il analyse les enjeux culturels de la distinction entre médias chauds et médias froids je vous montrerai ensuite des exemples artistiques et cinématographiques qui ont à voir avec cette question de la haute et de la basse définition dans les années de McLuhan les années 60 et de nos jours dans l'art contemporain le cinéma contemporain et finalement je viendrai à des conclusions qui concernent la relation entre écrans médias et formats donc première partie haute et basse définition une double dynamique dans la culture visuelle contemporaine j'ouvre une petite parenthèse avec ce terme culture visuelle contemporaine j'indique l'ensemble des images qui circulent dans la culture contemporaine l'ensemble des formes de vision qui s'adressent à ces images et l'ensemble des usages culturels de ces images et de ces formes de vision donc c'est un ensemble un domaine très très vaste mais qu'on doit quand même un peu délimiter à travers des définitions parce que le terme culture visuelle est souvent utilisé de manière très très différente donc il me semble qu'il y a une double dynamique en cours comme je disais d'un côté une course de plus en plus rapide vers la haute définition des écrans et des images course qui est poussée en même temps par le développement technologique mais aussi par l'industrie le marketing la publicité et de l'autre la survivance et même la prolifération d'images en basse définition qui résistent à ce que nous pourrions considérer comme un progrès linéaire vers la haute définition il s'agit il s'agit d'images pauvres selon la définition célèbre de Hito Steyer dans un article de 2009 sur lequel je vais revenir des images abîmées pixelisées floues bougées parfois à peine reconnaissables alors si nous analysons le premier côté de cette double dynamique nous voyons une sorte de progression linéaire qui mène vers des niveaux vers des dégrés de définition toujours plus haut qui correspondent de manière assez disons linéaire avec une augmentation du nombre de pixels contenus à l'intérieur d'un écran c'est ça le passage de la standard definition SD à la full HD 4K 8K et on attend bien sûr les prochaines étapes de ce développement cette course est très souvent accompagnée par tout un discours idéologique qui associe la haute définition les valeurs de la vraisemblance de l'excitation sensorielle de la performance de la vitesse de transmission et de la capacité de stockage et s'il y a un lieu dans la culture visuelle contemporaine où nous pouvons analyser ce discours idéologique ce lieu est la publicité et Dominique Château a déjà montré des exemples très intéressants ce matin j'aimerais maintenant vous montrer cet exemple que je dois à Richard Grusin et que je remercie parce que je l'ai découvert à Rome lors d'un colloque organisé par Pietro Montani c'est une publicité de la société téléphonique américaine Sprint de 2015 je vous le montre à l'instant si on peut baisser un petit peu les lunaires parfait à l'instant à l'instant à l'instant Le miraculeux est partout dans nos homes dans nos minds on peut partager chaque second en date dresser à pixels un million de photojournalistes uploader la expérience humaine et c'est spectacular donc pourquoi vous avez cap ça ? mon iPhone 5 peut voir chaque point de vue chaque panorama la galerie de l'humanité je dois upload tout de suite je dois savoir que j'ai le droit d'être limité uniquement Sprint offre des données vraiment limité pour l'iPhone 5 le miraculeux pardon je reviens donc je reviens un instant sur ce texte et ce message publicitaire assez extraordinaire je trouve qui oui oui ok oui 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 pas ici donc voilà je le relis en anglais donc the miraculous is everywhere in our homes in our minds we can share every second in data dressed in pixels a billion photojournalists uploading the human experience it is spectacular so why would you cap that my iPhone 5 can see every point of view every panorama the entire gallery of humanity I need to upload all of me I need no I have the right to be unlimited and only Sprint offers truly unlimited data through iPhone 5 donc voici que dans ce petit texte et dans les images que nous venons de voir il y a toute une constellation que je n'hésite pas à définir idéologique qui associe à la haute définition de l'écran et de la technologie utilisée par le iPhone 5 d'un côté cette dimension de miracle de stupeur liée à un dépassement de limite une capacité illimitée de captation de stockage et de partage de données une sorte de visibilité panoptique every point of view et une revendication du droit au dépassement de ces limites une revendication du droit à la possibilité de capter et stocker dans le téléphone portable et dans le cloud upload l'ensemble de sa propre vie bien de l'autre côté de la double dynamique que je viens d'évoquer il y a la survivance persistance résistance de la basse définition ces images pauvres ces images abîmées pixelisées qui continuent à circuler qui ne cèdent pas du tout la place à la haute définition mais semblent être encore là et on peut en détecter la présence dans différents domaines que ce soit l'art contemporain la photographie le cinéma la télévision ou encore les réseaux sociaux les réseaux sociaux sont particulièrement importants de ce point de vue parce qu'ils nous montrent des pratiques diffuses comme par exemple la pratique des filtres les filtres d'instagram de snapchat qui nous permet d'altérer la qualité de l'image qui parfois ont des noms comme lo-fi qui indique assez clairement l'idée de basse définition ou encore parfois des noms comme 1977 et qui donc indique cette idée qu'en altérant les degrés de définition de l'image en revenant vers une définition plus basse on peut altérer le positionnement historique de l'image elle-même l'indice historique de l'image elle-même autre exemple qui a été analysé très très bien par Andrea Bibb de l'Université de Montréal dans un article sur les techniques de ce qu'il appelle filmizing c'est l'exemple des films looks c'est à dire les logiciels numériques qui permettent de donner aux images numériques l'aspect d'image argentique et qui propose tout un choix entre différentes possibilités qui nous font remonter vers des technologies devenues obsolètes il y a par exemple un format qu'ils appellent Hand Crank qui renvoie l'idée d'une caméra avec une manivelle tournée à la main et il y a différents types de rayures différents types d'altérations même physiques du support de l'image liées au support argentique qu'on a perdu avec le passage numérique et que ce logiciel nous permet de redécouvrir quels sont les enjeux de cette double dynamique que je viens de vous présenter pourquoi la basse définition des images semble résister semble continuer à exister sans être remplacée par la haute définition il me semble que l'oeuvre de McLuhan notamment son livre principal Understanding Media de 1964 avec sa distinction entre médias chauds et médias froids est un point de référence encore aujourd'hui très très important et pas parce que nous pouvons suivre McLuhan dans les détails de ses analyses mais parce que le modèle général qu'il nous propose c'est à dire l'idée d'analyser les enjeux en même temps esthétiques épistémiques et politiques de la haute et de la basse définition à mon avis est un modèle encore valide voici ici la couverture de la première édition du livre et voici un des chapitres sur lequel on peut se focaliser si on veut rappeler les idées de McLuhan à ce sujet c'est le chapitre sur la télévision ce médium qu'il appelle le géant timide alors je ne vais pas lire toutes les citations que j'ai rassemblées mais je souligne le fait que dans ses observations sur la télévision McLuhan se focalise sur deux aspects essentiellement d'un côté la basse définition de l'image télévisuelle le fait qu'elle est produite par un nombre assez limité de pixels et de l'autre côté les modalités de réception de cette image qui dit McLuhan oblige le spectateur à combler les lacunes les trous qu'il y a entre les pixels donc il parle de la télévision comme un médium froid cool medium et comme d'un médium qui demande un haut degré de participation perceptive et cognitive de la part du spectateur voici quelques phrases ça c'est une phrase très très intéressante pour McLuhan la télévision reste télévision si elle reste en basse définition une augmentation du degré de définition de l'image télévisuelle aurait donné lieu à un nouveau médium qui ne se serait pas appelé télévision c'est très important si on pense au parcours que l'écran télévisuel a fait avec la très haute définition d'aujourd'hui d'autres passages de McLuhan insiste sur ce deep involvement sur cette participation synesthésique que McLuhan associait à l'image télévisuelle c'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de concevoir la télévision comme médium en basse définition mais c'est plus facile si nous considérons ce que la télévision était en 1964 et quelle était la qualité des images télévisuelles analysées par McLuhan par exemple le débat de 1960 entre Nixon et John F. Kennedy sur des écrans de télévision qui avaient une résolution de 525 lignes qui étaient plus hautes de ce qu'il y avait en Angleterre mais moins de ce qu'il y avait en Allemagne à l'époque avec 625 lignes donc de l'analyse de la qualité de définition de l'image télévisuelle et de ses modalités de perception McLuhan attire toute une série de conséquences qui concernent en même temps le champ de l'art de la littérature de la musique la presse le livre la bande dessinée la mode le design la culture populaire la technologie les moyens de transport la politique c'est vraiment impressionnant comment il voit dans le décret de participation profonde que l'image télévisuelle induit quelque chose qui déclenche tout un processus de transformation qui touche l'ensemble de la culture je vous montre ici une autre citation the cool TV medium produces depth structures in art and entertainment alike and creates audience involvement in depth as well since nearly all our technologies and entertainment since Gutenberg have been not cool but hot and not deep but fragmentary not producer oriented but consumer oriented there is scarcely a single area of established relationships from home and church to school and market that has not been profoundly disturbed in its pattern and texture c'est comme si la texture de l'image télévisuelle avec sa basse définition avait un impact sur l'ensemble de la texture de la société de l'époque et donc je dis je me pose encore la question pouvons-nous suivre McLuhan dans les détails de ses analyses de ses effets de la diffusion de la basse définition ma réponse est non parce que ses conclusions tout d'abord sont un peu caractérisées par le style un peu spectaculaire de l'écriture de McLuhan qui vise une sorte de surprise constante dans le lecteur mais aussi elles sont liées aux spécificités de la culture des années 60 ce que nous pouvons reprendre de McLuhan c'est l'idée que à travers l'analyse des différents degrés des images et des écrans nous pouvons analyser les enjeux esthétiques épistémiques et politiques de ce changement de définition voici quelques exemples de comment les artistes de l'époque de McLuhan avaient réagi à ces transformations quelques exemples d'artistes qui avaient mis la question de la définition au centre de leur production voici la liste rapide des artistes que je vais montrer pour venir ensuite à des exemples contemporains nous trouvons par exemple Roy Lichtenstein qui dans ses tableaux repeint la technique des band-aid dots qui étaient utilisées dans les bandes dessinées de l'époque et parfois produit des œuvres qui ont une dimension presque métacritique de cette matérialité des techniques d'impression de l'époque comme ce tableau qui s'appelle Magnifying Glass Andy Warhol avec sa manière de reprendre la technique du silk screen utilisée dans les journaux de l'époque ou en France Alain Jacquet avec ce tableau Déjeuner sur l'herbe 1964 qui encore une fois utilise le médium de la peinture pour repeindre la structure en réseau réticulaire des points de l'impression indémitante et il le fait à l'intérieur d'un mouvement artistique qui avait été nommé par le critique Pierre Restani Mechart ou Art mécanique c'est à dire un art qui s'intéresse aux procédures techniques d'impression et de reproduction des images dans la culture visuelle des années 60 et qui essayait de les utiliser dans le champ de la peinture en Allemagne nous trouvons Sigmar Polke qui produit toute une série d'oeuvres qu'il appelle Raster Paintings ou Raster Drawings dans lesquelles encore une fois il repeint les différents points de l'impression indémitante par exemple ce portrait de Lee Harvey Oswald 1963 ou encore ce tableau qui s'appelle Strand de 1966 Sigmar Polke développe toute une série de réflexion sur la présence de ce raster de ce réseau de cette grille dans ces tableaux il écrit à 1966 I like the technical character of the raster images as well as their cliché quality this quality makes me think of multiplication and reproduction which is also related to imitation I like the impersonal neutral and manufactured quality of these images the raster to me is a system a principle a method a structure it divides disperses arranges and makes everything the same I also like it that enlarging the picture makes them blurry and sets the dots in motion I like that the motifs switch between being recognizable and being unrecognizable the ambiguity of this situation the fact that it stays open in that perspective I think that the raster I'm using does show a specific view that it is a general situation and interpretation the structure of our time the structure of a social order of a culture standardized divided fragmented rationed grouped specialized voici donc que pour Sigmar Polke souligner la grille géométrique orthogonale qui rendait possible la reproduction massive d'images selon les techniques de l'époque était une manière de souligner cette infrastructure médiatechnique qui rendait possible la circulation et la reproduction et qui indiquait la présence de cette structure de cette tendance à la standardisation dans la culture qui l'entourait d'autres artistes dans les mêmes années s'intéressent à ces mêmes questions très rapidement Karl Otto Goetz dans une série de tableaux électroniques qui essayait d'imiter la dimension pixelisée réticulaire de l'image télévisuelle et aux Etats-Unis un exemple très très intéressant qui concerne cette fois-ci plutôt l'écran de l'ordinateur et pas celui de la télévision ce sont les poem fields réalisés par l'artiste Stan Van Der Beek avec le programmateur Kenneth Knowlton ce n'est pas moi réalisé entre 1964 et 1967 des oeuvres qui revisitent la tradition de la poésie visuelle à travers l'exploration des formes de plasticité de l'écran de l'ordinateur alors si nous tournons maintenant notre regard vers la contemporanéité c'est-à-dire vers les dix dernières années à peu près nous trouvons toute une série d'artistes et de cinéastes qui ont mis cette question de la haute et de la basse définition et de ces enjeux au centre de leur travail voici quelques noms que je vais maintenant traverser Thomas Roof en 2004 artiste allemand dont les oeuvres sont exposées depuis longtemps dans le circuit de l'art contemporain en 2004 il réalise une série intitulée JPEGs qui met la question du format JPG et de ses spécificités en premier plan en gros plan littéralement parce que ce que Thomas Roof fait dans ses oeuvres c'est d'aller trouver sur internet des images JPEG en très basse définition et ensuite les imprimer en très grand format afin de visualiser chose qu'on ne voit pas très bien ici à cause justement de la qualité de l'image et de son passage à travers le projecteur etc. afin de visualiser les formes de pixelisation que le grossissement d'une image en basse définition produit dans la série JPEG on trouve toute une série d'images qui très souvent montrent des explosions nucléaires ou d'autres catastrophes naturelles montrent aussi des explosions liées à des actes de terrorisme l'attaque contre le pentagon ici c'est la guerre du golfe et ici c'est l'image iconique du 11 septembre le paradoxe de l'oeuvre de Thomas Roof est le fait que ces images qui au départ sont des images en basse définition et qui une fois élargies sont très très pixelisées sont imprimées avec une grande qualité d'impression donc il utilise la haute définition d'impression afin de montrer les effets produits par la base définition des images de départ autre artiste très intéressant à analyser dans cette perspective Bill Viola ou Viola selon il n'y a un peu je n'ai jamais compris peut-être Dadley tu peux me dire si on dit Bill Viola ou Bill Viola Bill Viola a dans certains de ses oeuvres comme Three Women All Men With a Soul utilisé les passages d'un degré de définition à une autre comme des manières de visualiser des métamorphoses spirituelles chose qui se passe souvent dans son travail avec son insistance sur le thème de la naissance de la mort de la métamorphose etc c'est le cas par exemple de la vidéo Three Women 2008 dans laquelle on voit trois femmes qui sont vraisemblablement une mère et deux filles qui avancent vers nous et qui au départ se trouve derrière une cascade d'eau et on le voit en noir et blanc dans une image en basse définition quand elle traverse ce rideau d'eau cette cascade elle passe dans un autre espace qui est plus proche de nous et elles sont en couleur et en haute définition ensuite à la fin ils arrivent vers nous ils nous tournent le dos et ils le revendent encore vers le fond en repassant de la haute définition vers la basse définition dans un autre travail Man with a Soul 2013 haute définition et basse définition couleur et noir et blanc sont utilisés pour visualiser ce rapport d'un homme avec son âme qui me rappelle une étape aussi très intéressante dans cette histoire ici on est un peu dans l'archéologie de la haute et de la basse définition c'est l'étape de la photographie spirite et de ses utilisations de la surimpression diaphane à peine visible pour visualiser des apparitions des esprits des revenants ou encore des corps astral comme celui que nous voyons dans cette photographie de Paul Nadar troisième exemple Hito Steyerl qui publie en 2009 un texte intitulé In defense of the poor image qui est une référence centrale pour ceux qui s'intéressent à cette question des différents degrés et des définitions dans ce texte qui remonte quand même déjà à presque il y a une dizaine d'années Hito Steyerl se prononce en défense de l'image pauvre de l'image fortement comprimée qui grâce à sa compression et donc à sa légèreté en termes de contenu de données peut circuler rapidement donc il y a une équivalence dans le texte de Hito Steyerl entre pauvreté légèreté et vitesse de circulation essentiellement Hito Steyerl nous dit attention parce que c'est grâce à la pauvreté de ces images qu'elles peuvent circuler et qu'elles peuvent faire sortir du domaine fermé de certains archives etc des images par exemple des films qui appartiennent à la tradition du cinéma expérimental que normalement on n'aurait pas pu voir et qui commencent à être visibles grâce à cette diffusion elle reprend clairement la distinction benyaminienne entre valeur cultuelle et valeur d'exposition en disant que la reproduction dans ce cas rendue possible par la pauvreté de l'image nous fait gagner de la valeur d'exposition et nous fait perdre de la valeur culturelle en 2014 elle réalise une vidéo que j'ai vue pour la première fois à la biennale de Venise de 2015 How not to be seen qui est une réflexion sur les différents degrés de définition des images numériques et sur la manière dont ces degrés de définition déterminent les conditions épistémiques politiques scientifiques de visibilité ou d'invisibilité et dans cette vidéo que je vous invite à voir et que je n'ai pas le temps de montrer maintenant il y a par exemple toute une partie qui concerne l'augmentation des degrés de définition des images satellitaires et le degré de visibilité panoptique que ces images de plus en plus précises ont rendues possibles et l'analyse à travers une analyse de ce qu'on appelle les resolution targets ces formes dessinées sur le terrain qui sont utilisées pour mesurer le pouvoir la capacité de vision des satellites autre artiste qui a consacré des travaux très importants à cette question est Aaron Farroki artiste cinéaste sur lequel cet automne il y aura plusieurs grandes expositions à Paris à Marseille à Berlin disparues malheureusement il y a deux ans l'oeuvre à laquelle je fais référence c'est une série en fait de quatre oeuvres de quatre installations qui s'appelle Parallel 1, 2, 3, 4 réalisé vraiment à la fin de sa vie entre 2012 et 2014 dans lequel Farroki s'intéresse à la question des degrés de définition des images numériques et des écrans pour analyser on pourrait dire c'est moi qui le dis dans le texte qu'il écrit sur ça il ne parle pas dans ces termes l'ontologie des mondes virtuels des jeux vidéo c'est à dire qu'il fait tout un parcours qui commence avec les premiers jeux vidéo et avec les formes très très simples linéaires et statiques et qui nous fait remonter petit à petit à partir de la fin des années 70 à travers les années 80 et ensuite 90 jusqu'à nos jours vers des formes de représentation numériques de plus en plus en haute définition qui redéfinit complètement ce qu'on pourrait vraiment appeler l'ontologie de ces mondes virtuels et par ontologie je dis la manière dont il y a des partages entre entités la manière entre on partage entre ce qui bouge ce qui ne bouge pas ce qui est interactif ce qui ne l'est pas ce qui est personnage ce qui est décor etc donc c'est une réflexion vraiment sur la transformation des degrés de définition avec son impact ontologique sur ce type d'image autre artiste encore sur lequel maintenant j'aimerais m'arrêter quelques minutes c'est Jacques Perconte un artiste français qui se situe au cheval entre le cinéma expérimental et les arts plastiques et qui avec un travail très très important qui s'est beaucoup développé dans les dernières années explorent les formes de plasticité produites par l'altération des formats de compression des images numériques avec leurs interactions avec les formats d'affichage des écrans il utilise de manière beaucoup plus sophistiquée une technique dont on trouve beaucoup d'exemples sur internet qui est la technique dite du data moshing sur lequel le théoricien des médias Tom Levin de Princeton a fait des études très très intéressantes qu'est-ce que c'est le data moshing le terme data moshing en anglais veut dire essentiellement altérer des données data moshing il veut dire intervenir sur les formats et les techniques de compression des images en mouvement afin de d'une certaine manière détourner le bon fonctionnement de ces logiciels de compression et produire ce qu'on appelle des compression artifacts c'est-à-dire des formes de plasticité qui souvent sont des formes altérées aberrantes des formes de glitch qui surgissent grâce à cette perturbation c'est un domaine très très intéressant parce que alors on trouve beaucoup d'exemples sur youtube de ce type de procédure ce que nous verrons maintenant chez Perconte est beaucoup plus sophistiqué mais dans tous les cas l'artiste vidéaste etc n'a jamais le contrôle total sur la procédure il produit des altérations dont les effets il les découvre d'une certaine manière parce que il y a là vraiment pour revenir à la question de la agency de ce matin il y a là vraiment une agentivité algorithmique d'une certaine manière qui interagit avec l'agentivité de l'artiste et produit des effets de surprises constants je vous montre donc trois minutes maintenant vu qu'avec surprise je suis encore bien dans le temps d'une vidéo de Jacques Perconte qui s'appelle Wishette et qui se base sur des matériaux filmés en 2005 2007 mais qui a été réalisé en 2013 donc si on peut baisser encore les lumières et voilà qui s'appelle C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. la performance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti.